bonjour à toutes et à tous donc en tout cas ceux qui sont connectés donc on va pouvoir commencer ce cours je vais vous projeter le diaporama dont en principe vous devez le voir en grande dimension dont vous me dites si c'est bon je serai obligé de diminuer mon écran au moins pour voir votre réponse sur le tchat donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien ou pas et si vous voyez en dimension maximale c'est à dire uniquement la projection voilà donc je fais un petit essai non c'est bon je vais donc revenir sur le tchat c'est bon vous avez vu le vous voyez les diapos ou pas du tout si j'ai pas de réponse je vais avoir du mal est ce que vous pouvez me dire si quand je projette en grand écran s'il vous plaît vous ne vous voyez mon vous voyez mon écran principe vous devez le voir ce que là le micro marche la caméra marche ok ça marche ok donc je me remets sur le sur le diaporama voilà donc aujourd'hui je on reste ensemble pour trois heures on fera peut-être une petite coupure 1 et puis je suis pas sûr qu'on tienne ça durera peut-être pas trois heures l'idée alors je suis désolée pour l'ordre des cours parce qu'effectivement j'aurais dû arriver probablement bien avant mais du fait des emplois du temps très contraint que qu'on a effectivement mon cours est un petit peu décalé par rapport à ce qui devrait être en sachant que je suis censée vous parler moi de la de manière plus générale de l'intérêt des activités physiques et sportives et de vous parler un petit peu de métabolisme musculaire donc je m'excuse encore auprès de ceux qui ont déjà eu une certaine certaine diapositive de secours parce que certaines notions en tout cas parce que ils ont suivi des yeux qui étaient en rapport avec le métabolisme musculaire donc là l'idée c'est de heureux de un petit peu vous vous mettre en perspective vous resituer le contexte général de l'intérêt de plus en plus prégnant de la des activités physiques et sportives en termes de prescriptions médicales et d'intérêt pour la santé puisque c'est quelque chose qui a mis plusieurs années à se mettre en place et vous savez que cette cette eu a déjà quelques quelques années qu'on a modifié au fur et à mesure des années le contenu des séances pratiques qui seront donc décalés au second semestre au vu des conditions actuelles puisque nous n'avons pas obtenu de réponse du tout du rectorat en ce qui concerne l'organisation des séances pratiques alors elles sont importantes parce que justement elles ont été découpées selon un schéma qui correspond un petit peu à aux objectifs de la prescription d'activités physiques à titre à titre de traitement adjuvant en particulier dans les pathologies chroniques puisque pour l'instant c'est le cas donc je vais vous resituer un petit peu le contexte réglementaire et un peu l'historique de pourquoi on s'est posé la question de s'intéresser aux activités physiques en tant que prescription donc comme un médicament et ensuite je vous parlerai un petit peu de métabolisme musculaire je vous donnerai un ou deux exemples un petit peu parlant surtout si à ce stade là vous n'avez pas encore approché l'exploration à l'effort et ça va vous permettre de saisir un peu tout l'intérêt que l'on peut avoir faire ces explorations alors donc le le principe c'est de je vais d'abord vous montrer un peu pourquoi on a commencé à depuis quand on commence à s'intéresser à à ces APS comme médicaments en fait depuis plusieurs années maintenant enfin moins une bonne vingtaine d'années on a pu remarquer que finalement c'était un remède entre guillemets miracle dans le sens où c'est un traitement qui peut être à la fois qui a à la fois des effets antihypertenseurs des effets vasodilatateurs des effets hypolépémiens hypoglycémiens anxiolytiques et antidépresseurs alors ça c'est un petit peu ce qui a été ce qu'on trouve dans la littérature et effectivement finalement il n'y a aucun médicament qui puisse assurer ses effets à lui tout seul et c'est vrai qu'on a découvert envoyé que c'est orienté essentiellement au départ à viser prévention cardiovasculaire essentiellement et c'est vrai que c'est là dessus que on a beaucoup beaucoup avancé il ya beaucoup de choses qui sont déjà de niveau de preuve suffisant un niveau de preuve à qui est tout à fait reconnu maintenant là dessus ça se discute absolument pas donc maintenant vous allez voir qu'effectivement il ya des évolutions et que on va essayer d'appliquer c'est de rechercher en tout cas le bienfait de ses activités physiques et sportives alors on parlera d'activités physiques et sportives parce que ça va dépendre un petit peu ce qu'on fait faire au au sujet aux patients et bien l'intérêt de ces actifs ces apps dans à peu près toutes les pathologies donc tout à fait au départ effectivement on pouvait se poser la question de dire à finalement à quoi ça sert de faire de l'activité physique pourquoi faire du sport puisque finalement des personnages comme monsieur Churchill bien Winston Churchill disait quand l'idée de faire du sport me prend je m'allonge et j'attends que ça passe alors bien sûr c'était un petit peu faux en réalité parce que c'était un ancien avionniste donc il avait pratiqué dans sa jeunesse donc effectivement il a rapidement arrêté on va dire au vu de ses charges politiques stratégiques mais c'est vrai que il disait finalement un petit cigare un petit whisky et surtout pas beaucoup de sport donc bien sûr ça a bien changé depuis ce moment là ça ce sont des exceptions on réalise que en réalité l'activité physique c'est quelque chose d'absolument primordial et pourquoi maintenant on en est venu à considérer qu'il fallait faire de l'activité physique même parce qu'on a on a dépassé depuis très longtemps le stade de chasseurs cueilleurs et malheureusement l'homme se sédentarise de plus en plus vu de l'évolution tout simplement des sociétés et des moyens de communication et des méthodes de travail et c'est vrai que du coup l'activité physique est devenue finalement une dent est rare et qu'il faut remettre à l'ordre au goût du jour et c'est vrai que ça passe par par un petit peu montrer tout le bénéfice qu'on peut en tirer donc on va repartir sur quelques définitions et ça c'est important parce que ce sera votre quotidien nous on est dedans mais vous allez voir que pour vous ce sera une évidence et c'est pour ça qu'on vous en parle dès la deuxième année la première chose c'est qu'est-ce que c'est que la sédentarité c'est là où c'est important faut pas confondre sédentarité et inactivité physique c'est pas la même chose la sédentarité ça se définit comme une situation d'éveil donc vous êtes pas en train de dormir quand vous êtes sédentaire mais vous êtes déjà en situation d'éveil et c'est caractérisé par une dépense énergétique donc l'on va appeler DE de repos assis ou allongés aux environs de 1,6 mètres donc métabolique équivalent de tasques cette sédentarité représente un risque réel sur la santé à partir d'une durée totale de 7 heures de stations assises par jour et de périodes avec en plus des périodes ininterrompues de plus de 2 à 3 heures et vous allez voir très rapidement et bien si vous regardez ce que vous faites tous les jours vous allez vous rendre compte que sur le total vous passez peut-être déjà alors surtout actuellement mais ça c'est le contexte qui malheureusement veut ça et qui facilite cette sédentarisation c'est le fait que vous allez passer énormément de temps tous les jours assis et surtout sur des périodes ininterrompues de 2 à 3 heures c'est pour ça que je vous ai dit qu'on ferait une petite pause en milieu de séance et normalement les recommandations sont encore différentes puisqu'on considère qu'il faut se lever à peu près toutes les heures et ne pas rester assis plus d'une heure d'affilée donc c'est à ne pas confondre avec l'inactivité physique l'inactivité physique c'est l'absence d'activité physique donc c'est pas le fait d'être assis le fait d'être assis c'est la sédentarité alors voici une illustration donc d'un schéma sorti d'une revue du Lancet qui est donc une revue à Fort Impact Factor qui comparait la prévalence de la mortalité entre donc les sujets qui fumaient et les sujets présentant une inactivité physique et vous voyez qu'en réalité alors attention en anglais c'est pas tout à fait pareil et bien on voit que le nombre total de décès par an global et bien dans cette publication on voit bien qu'on est pratiquement on est au-delà presque avec l'inactivité ça veut dire que finalement l'inactivité est aussi délétère que le tabagisme et on peut dire que maintenant et bien comme ils le disent dans le papier sitting is the new smoking donc attention c'est vraiment un vrai fléau et on se rend compte maintenant des conséquences redoutables tout ça sur l'état de santé de la population alors les recommandations de l'OMS datent maintenant de plusieurs années et ces recommandations sont les suivantes l'OMS donc l'Organisation Mondiale de la Santé recommande donc évalue le niveau d'activité physique en fonction bien sûr de la dépense énergétique on considère que le sujet est sédentaire en dessous d'une dépense énergétique de 1,6 mètres d'intensité à une activité d'intensité faible entre 1,6 et 3 mètres une activité d'intensité modérée entre 3 et 6 mètres vous voyez que ça ne monte pas vite et une activité physique et sportive d'intensité élevée au-delà de 6 mètres donc il y a une classification comme ça en fonction de la valeur des mètres donc scorer sur le mètre du niveau d'activité physique donc plus ou moins intense et donc on va voir qu'ensuite c'est repris bien sûr pour corréler ça avec des activités de tous les jours les recommandations de l'OMS donc qui datent déjà quand même des années 2010 donc ça fait déjà 10 ans et bien vous voyez c'est toujours pas forcément rentré dans les mœurs et bien recommander pour les enfants et les adolescents au moins 60 minutes d'activité physique par jour de niveau modéré à soutenu c'est-à-dire sur des intensités déjà élevées pour les adultes en bonne santé c'est-à-dire entre l'âge de 18 ans jusqu'à 64 ans c'est une limite qui avait été fixée après on considérait que c'était des sujets des personnes âgées l'OMS recommande plus de 150 au minimum 150 minutes par semaine d'activité physique à intensité modérée plus 75 minutes par semaine toujours d'activité physique de niveau élevé associé à un renforcement musculaire à raison de 2 séances par semaine donc ça c'était pour les adultes en bonne santé pour les adultes en bonne santé mais âgés donc au-delà de 65 ans et plus et bien la recommandation fixée était de plus de 3 périodes d'activité physique par semaine en combinant bien sûr je ne l'ai pas détaillé du renforcement musculaire bien sûr des exercices d'équilibre et posturaux de manière à améliorer l'équilibre puisqu'à partir d'un certain âge il va y avoir également une perte, une fonte musculaire qui est quelque chose dont je ne parlerai pas là parce que ça nous emmènerait trop loin ce qu'on appelle la sarcopénie qui est un vieillissement physiologique du muscle et qui peut être contrecarré en partie par l'activité physique l'OMS recommande donc de façon globale de faire 10 000 pas par jour et ça vous en avez tous entendu parler et ce qui est un petit peu navrant c'est de constater qu'en réalité et bien sur une étude de l'IRMES donc qui date de janvier qui a été publiée en janvier 2017 donc la fin de l'étude est en janvier 2017 alors c'est un institut qui continue à inclure des individus enfin des sujets français alors c'est quelque chose qui continue c'est par période et donc pour l'instant on récupère des données donc c'est national les données sont... la récupération de données est basée sur le volontariat c'est-à-dire c'est les personnes qui vont répondre volontairement à des questionnaires donc c'est entièrement volontaire donc vous pouvez y participer et ça permet de fixer des points on fait des points d'étape et d'évaluer et de faire des cartographies et des états de l'ensemble de la santé française donc à des périodes comme ça échelonnées donc de temps en temps il y a un point qui est fait donc là le point de janvier 2017 pour l'instant il n'y a pas encore de point pour la période à partir de 2018 et bien on avait au point de janvier 2017 on faisait des constatations suivantes c'est que 51% des français connaissaient la recommandation de l'OMS donc ils savaient pertinemment qu'il fallait faire 10 000 qu'il était recommandé de faire 10 000 pas par jour mais et bien en réalité quand on regardait effectivement ce qui était fait et bien 75% des français ne suivaient pas cette recommandation donc alors que nous sommes en connaissance de la recommandation on ne l'applique pas dans notre activité de tous les jours donc on sait qu'il faut faire c'est comme la même chose on sait qu'il ne faut pas fumer qu'il y a plein d'effets délétères ben c'est pas grave on fume quand même donc en gros c'est un petit peu la constatation un peu navande qui avait été faite et vous voyez que le niveau d'activité physique moyen et bien finalement le nom de donc coté sur le nom de pas moyen donc moyenné par an mais sur 5 ans et bien c'était à peu près de 7 à 8 000 pas par jour donc en dessous des recommandations de l'OMS donc ça c'est vous pouvez le trouver bien sûr sur internet quand je peux je vous mets les références vous pouvez trouver tout ceci sur internet si vous voulez les voir plus avant et donc voilà donc ce baromètre de l'IRMES et bien il montre que finalement et bien on connaît les recommandations et on ne les suit pas là quand on regarde dans cette même enquête ce même point d'étape un petit peu la répartition du niveau de sédentarité on s'aperçoit que ce niveau de sédentarité est plus élevé chez les sujets actifs et le temps passé en position assise et bien augmente ça vous pouviez le trouver intuitivement mais il fallait encore le montrer sur des chiffres et bien il augmente avec le niveau d'éducation c'est à dire que plus on est on a une situation sociale élevée et bien moins on est actif enfin on reste plus souvent assis donc une sédentarité encore une fois qui est le fait de rester en position assise augmente avec le niveau d'éducation avec un total vous voyez qui est assez effrayant de 12,15 heures par jour avec une... pour les jours travaillés bien sûr donc avec plus de 12 heures 12 heures pour les hommes et pour les femmes il y a un petit peu plus pour les hommes que pour les femmes mais ça se vaut donc on voit que par tranche d'âge et bien c'est pas fameux et bien finalement ce sont les tranches les plus actives donc qui sont dans la population active qui travaillent qui restent finalement assis le plus longtemps qui présentent un taux de sédentarité le plus élevé et donc vous voyez que vous êtes dans la tranche des 18-39 ans et vous êtes pour en 2017 en tout cas à 13,07 heures par jour de position assise et par contre au contraire et bien les jours non travaillés parce que c'est intéressant de voir le contraste entre les deux les jours non travaillés et c'est pour les actifs on a une inversion des tendances puisque c'est pour les actifs qu'on va avoir au contraire un temps passé c'est ceux qui ont le plus comment dire c'est plus le travail est physiquement intense plus le temps passé par ces actifs qui ont un travail physiquement intense le temps passé à regarder la télévision ou les DVD etc. augmente et on a donc finalement une diminution de la sédentarité les jours non travaillés parce que c'est ces jours-là que les sujets actifs qui d'habitude sont devant leur écran d'ordinateur ou à leur bureau et bien ils vont se mettre à faire du sport à sortir à marcher à se promener donc effectivement on voit qu'il y a un décalage entre les jours travaillés et les jours non travaillés donc en fonction de la position du niveau d'éducation on voit que les jours travaillés le temps passé en position assise augmente avec le niveau d'éducation alors qu'au contraire les jours non travaillés c'est l'inverse les hommes passent aussi beaucoup plus de temps assis dans les transports et beaucoup plus de temps devant les écrans hormis on ne parle pas de la télévision bien sûr des loisirs donc vidéo ou film mais simplement du temps d'écran autre donc vous voyez qu'il y a une constatation on est très très au-dessus de ce qui avait été montré dès les études du Lancet qui montrait qu'effectivement quand on reste assis au-delà de 7 heures par jour avec 2-3 heures en continu et bien il y a un vrai risque sur une vraie incidence sur l'augmentation de la mortalité donc c'est vrai que constatation faite et que eh bien on est trop sédentaire donc il faut faire quelque chose alors quand on regarde quand on sépare la sédentarité donc dont la définition c'est le fait de rester assis du bas niveau d'activité physique ou de l'inactivité physique et le fait de ne pas pratiquer d'activité physique ou sportive et bien là c'est très différent on voit très bien qu'il y a un effet cumulé de la sédentarité et du bas niveau d'activité physique ça veut dire que lorsque voilà donc une étude qui date aussi de 2010 et bien lorsque l'on regarde l'activité physique totale est donc représentée par la quantité donc le nombre de mètres heure par semaine et bien on voit que ce sont des populations qui sont issues d'une étude de cohorte beaucoup plus large qui était une cohorte où on regardait aussi des aspects de nutrition donc plus de 180 000 sujets donc vous voyez que c'est énorme qui ont été suivis de 92 à 2004 au niveau de de l'American Cancer Society et leur objectif au départ c'était de déterminer quel était le taux de survenue de cancer et de décès et donc ils ont séparé les hommes et les femmes et ils voient que finalement ils ont séparé en trois catégories par tranche d'âge par tranche d'âge par niveau d'activité physique ils ont catégorisé leur niveau d'activité physique et à l'intérieur de ça ils ont regardé le temps passé en position assise par jour donc moins de 3 heures de 3 à 5 heures ou plus de 6 heures par jour et on voit très bien qu'on a une diminution enfin un taux très très bas de comment dire d'incidence de cancer et de décès lorsque le nombre d'heures assises par jour est inférieur à 3 heures et dès qu'on va dépasser ces 3 heures et bien on voit très bien que tout de suite on a une augmentation manifeste de cet effet délétère et vous voyez que ici et bien le fait de ne pas pratiquer d'activité physique donc d'être inactif en plus d'être sédentaire et bien majeure de façon considérable le risque donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on pratique de l'activité physique le fait d'être assis et bien on a quand même un taux de mortalité qui va augmenter donc la pratique d'activité physique ne supprime pas la sédentarité c'est à dire si vous êtes assis 7 heures par jour à votre bureau et que une fois par semaine ou 3 fois par semaine vous pratiquez une activité physique et bien l'effet de l'activité physique le bénéfice de l'activité physique pratiquée ne va pas contrebalancer complètement la sédentarité donc quand vous cumulez les deux sédentarité et bas niveau d'activité physique et bien vous avez un cumul du risque une augmentation une potentialisation de ce risque mais si vous êtes sédentaire et que vous ne faites pas d'activité physique c'est extrêmement délétère d'accord donc il est important de pratiquer de l'activité physique mais en même temps il faut aussi ne pas rester sédentaire donc il faut se lever et ne pas passer plus de 7 heures assis à son bureau en dose cumulée donc vous voyez que c'est extrêmement important et qu'il y a un effet séparé de donc chaque facteur l'un pour l'autre agit sur est un facteur de risque de survenue de maladies transmissibles donc de maladies non transmissibles c'est à dire de maladies non héréditaires non liées à des facteurs génétiques et donc dans cette étude il voyait qu'il y avait 22,3% des femmes et seulement 16,8% des hommes qui cumulaient un niveau de sédentarité élevé et un niveau d'activité physique bas donc encore une fois deux facteurs de risque indépendants à effet potentialisateur de survenue des maladies non transmissibles donc ça c'était une première avancée et c'était important de constater alors quels sont les bénéfices de l'activité physique parce que ça c'était les effets délétères évidemment de l'inactivité physique mais dans l'autre sens à quel moment on a pu montrer que cette activité physique finalement avait un effet bénéfique parce que c'était pas forcément gagné c'est parce qu'on a un effet délétère dans un sens qu'on peut avoir de l'absence d'activité qu'on a un effet particulièrement visible de l'activité physique proprement dite donc ça c'est une étude qui date de 2011 qui avait paru aussi dans le Lancet donc journal quand même a très fort impact factor et vous voyez qu'il s'agissait ici du suivi de 400 000 sujets donc on n'est pas sur des petites cohortes et pour ce genre d'études il faut des cohortes très volumines de gros gros effectifs ces sujets ont été suivis sur 8 ans en continu et donc on a inclus tous les sujets quel que soit leur âge ou leur sexe et donc on voit que dans cette étude et bien ils ont pu mettre en évidence donc ils ont regardé qu'elle était ils ont corrélé la mortalité avec le pourcentage survenu de mortalité avec le niveau d'activité physique quotidien de ces sujets donc c'est une observation et ils s'aperçoivent que et bien à partir de 15 minutes d'activité physique par jour donc 15 minutes donc c'est rien du tout à un quart d'heure et bien on gagnait une espérance de vie de 3 ans donc c'est absolument majeur donc voyez que là aussi c'était donc à partir d'un minimum de 15 minutes par jour et bien on a déjà 3 années supplémentaires de vie donc l'activité physique minimale réduit la mortalité et augmente non seulement réduit la mortalité augmente la durée de vie et donc ça c'était un suivi prospectif de cette cohorte de 400 000 sujets on peut aussi citer d'autres études en particulier celles qui avaient été publiées dans l'European Art Journal dont je vous ai dit qu'au départ on s'est beaucoup intéressé les cardiologues et donc se sont beaucoup intéressés aux impacts de l'activité physique et sportive sur les pathologies cardiovasculaires en particulier bien sûr et ça c'est quelque chose qui a été étudié depuis très très longtemps et donc sur cette étude de 2013 donc ils ont regardé la mortalité de tous les participants de tous les sportifs cyclistes français qui avaient participé au Tour de France donc ça c'était le critère d'inclusion entre 1947 et 2012 donc vous voyez avec des périodes très très différentes et ils ont suivi donc l'ensemble de ces cyclistes et ils ont regardé quel était l'impact de ce niveau de pratique d'activité physique donc ce sont des sportifs de haut niveau sur leur survenue de cancer ou de maladies cardiovasculaires et de décès donc ce sont des c'est une enquête qui a été réalisée par l'équipe de Jean-François Toussaint donc qui est PUPH de physiologie ou comment à l'INSEP donc qui est un épidémiologiste du sport reconnu et donc voici ce qui était montré donc il y avait 786 cyclistes français qui avaient terminé au moins une fois le Tour de France le critère d'inclusion c'était avoir fait le Tour de France une fois et l'avoir terminé donc entre 47 et 2012 donc ils ont recensé 208 décès bien sûr puisqu'en publiant 2013 donc ceux qui avaient fait le Tour de France en 47 ils risquaient d'y en avoir quelques-uns de décédés et ils ont retrouvé une mortalité globale de moins de 41% par rapport au reste de la population et donc donc une et ceci de façon significative donc quand ils ont regardé par rapport donc aux différentes aux décès attendus par rapport aux décès réellement observés donc ils se sont aperçus que donc ils ont séparé les causes de décès les maladies infectieuses les cancers les maladies de surcharge ou le nutritionnel le syndrome de surcharge ou le diabète les maladies mentales les maladies neurodégénératives les maladies cardiovasculaires les maladies du système respiratoire les maladies digestives vous voyez les maladies musculo-squelettiques les maladies du système urinaire des causes qu'ils n'ont pas retrouvé bien sûr quand ils ne sont pas retrouvés de causes extérieures des accidents etc ils ont regardé donc la répartition de ces différents décès et ils se sont aperçus que par rapport à la population normale on avait une diminution de l'incidence de survenue des cancers de moins de 40% donc c'est énorme de moins de 33% pour les pathologies cardiovasculaires et de moins 75% pour les maladies respiratoires et les maladies digestives donc je voulais un petit peu vous faire raisonner là-dessus réfléchir là-dessus c'est quel est le médicament qui diminue de 40% le taux de survenue de cancer ou de pathologies cardiovasculaires pratiquement aucun donc aucun médicament ne peut se targuer de donner ce type ce pourcentage de diminution de survenue de ces pathologies non héritables et bien sûr on a d'autres études qui vont dans le même sens donc vous voyez beaucoup plus récentes en 2018 toujours publiées par la même équipe donc cette équipe de conjointes qui a travaillé avec l'IRMES donc ça c'est une publication de 2018 qui a trait à suivre les athlètes français qui avaient participé aux Jeux olympiques on est toujours sur des athlètes de haut niveau entre 2012 de 1912 pardon jusqu'à 2012 et donc ça représente 2814 sportifs 2118 hommes et 696 femmes bien sûr dans le lot il y en avait il y en a 455 qui sont décédés évidemment ils ont été classés en six groupes selon le type d'activité physique c'est à dire ils ont séparé en fonction de l'intensité de l'activité de la discipline sportive et donc l'activité physique en relation avec cette discipline sportive en travail en puissance donc power en travail intermédiaire en endurance pure donc plutôt des endurants donc plutôt des gens qui font du foncier comme les marathoniens polyvalents donc où l'activité physique comporte des périodes aérobie et anaérobie intermittent ou même des sports de précision tels que le tir à l'arc ou le tir à la carabine et donc en fonction ils ont qu'à l'essai en fonction de la durée moyenne de l'effort et ils se sont aperçus que par rapport à l'évolution de la population normale et bien ont gagné en comparaison de cette population générale 6,5 ans de gain de vie donc on est quand même à 6 ans et demi de plus de gain de vie avec un risque de cancer diminué et cette activité physique contribue pour 2,3 années de vie supplémentaires et ce quel que soit le type de discipline sportive pratiquée donc que ça soit de l'endurance que ça soit de la puissance comme l'haltérophilie que ça soit du tir de précision et bien on avait un gain sur donc de diminution de risque de cancer la mortalité par maladie cardiovasculaire là aussi et bien par rapport à la population générale et bien on gagnait plus 1 c'est pas ces sujets sportifs gagnés plus 1,6 années pour des activités physiques plutôt de type puissance bizarrement intermédiaire ou intermittente vous voyez que déjà on a cette notion de travail intermittent polyvalent pas de bénéfice supplémentaire de diminution du risque de mortalité par maladie cardiovasculaire chez les sportifs de type endurance ou de type précision comme les disciplines de tir vous voyez que ça ce sont des cours qui montrent l'évolution de la mortalité cumulée en fonction de l'âge effectivement il y a moins de mortalité cumulée à 20 ans qu'il y en a à 90 ou à 100 ans évidemment puisqu'ici on est sur la barre des 100 ans et vous voyez que la mortalité cumulée de la probabilité cumulée des sportifs elle se trouve ici en violet par rapport à la population générale donc il n'y a pas photo il y a une diminution très très importante là ce sont chez les femmes et vous voyez que cette mortalité elle diminue chez les femmes et elle diminue également chez les hommes quelles que soient les causes aussi on a une différence significative entre les sportifs et les non sportifs donc comparé à la population générale alors en France bien sûr il y a à côté de ces études épidémiologiques il y a eu des recommandations publiées enfin des rapports publiés au départ et ensuite des recommandations ces rapports donc ont commencé dès donc les années 2008-2010 avec le rapport de l'Inserm donc en même temps que les recommandations de l'OMS l'Inserm qui a publié un rapport de 811 pages quand même sur les effets d'activité physique sur la santé donc vous pouvez trouver ce rapport il est en accès libre et à l'issue de ce rapport et bien une commission a été montée mise en place et a rendu un rapport en 2009 cette commission c'est la commission prévention sport santé qui était présidée par le professeur de physiologie dont je viens de vous parler qui est monsieur Toussaint de l'IRMES et l'INSEP qui a émis des propositions pour maintenir et développer promouvoir l'activité physique et sportive en milieu scolaire en milieu universitaire et en milieu professionnel mais aussi en direction des populations malades donc dès 2009 il y avait déjà des recommandations donc éditées dans ce rapport les dispositifs donc ça c'était les rapports les principes qui avaient été élaborés en France à partir de ce qui avait été fait au niveau de l'OMS donc vous voyez que tout a bougé un petit peu en même temps et dans les années un petit peu avant il y avait déjà des dispositifs en France en particulier peut-être un plan dont vous avez déjà entendu parler qui est le plan national nutrition santé qui a été lancé dès 2001 puis prolongé en 2006 renouvelé à nouveau en 2011 et ce plan national nutrition santé est toujours poursuivi donc il est réédité par période de plusieurs années donc on a les objectifs initiaux c'était d'abord le premier objectif c'était de réduire la prévalence du surpoids chez l'enfant puisqu'on constatait et ça a eu un effet que ce surpoids et l'obésité chez l'enfant ont augmenté de façon importante de diminuer aussi la consommation de sel et de sucre donc à viser à la fois pour éviter les syndromes de surcharge et puis pour éviter toutes les pathologies cardiovasculaires en particulier l'hypertension artérielle et d'augmenter de promouvoir la consommation de fruits chez l'adulte vous vous rappelez des campagnes manger 5 fruits et légumes par jour et bien donc dans ce PNNS qui a été renouvelé ensuite en 2015 et bien a été rajouté la promotion de l'activité physique dans les populations en situation de handicap en situation défavorisée chez les personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques donc vous voyez qu'on a élargi et qu'on ne parle pas que des pathologies chroniques le nouveau PNNS donne de nouveaux repères nutritionnels que je ne vous détaillerai pas donc vous voyez qu'il y a encore un PNNS dont l'échéance arrive en 2021 et il y en aura bien sûr un suivant avec peut-être des objectifs complémentaires à ceux qui ont déjà été établis donc chaque PNNS a des objectifs prioritaires par rapport aux précédents qui peuvent un petit peu varier mais globalement on a quand même toujours la même notion c'est que il faut manger certes mais il faut bouger donc dans ces dispositifs donc on a depuis les années donc depuis 2019 donc c'est beaucoup plus récent et là on est dans l'actualité les les recommandations donc sont érigées par la stratégie nationale sport santé donc qui est un plan qui s'étale de 2019 à 2024 cette stratégie s'inscrit dans l'objectif des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 donc qui auront lieu comme vous le savez à Paris en tout cas en France et pas qu'à Paris et cette stratégie nationale sport santé donc vous voyez que ça y est on est en train de changer on est sur du sport santé on commence à parler de sport santé alors c'est pas toujours peut-être un terme c'est un terme assez accrocheur évidemment il est un petit peu réducteur puisqu'on ne parle pas que de sport le sport c'est une définition particulière c'est pas l'activité physique c'est pas la même chose le sport c'est la pratique d'une activité physique encadrée avec des règles et en général des compétitions l'activité physique c'est dès que vous commencez à bouger vous faites de l'activité physique donc cette stratégie nationale sport santé 2019-2024 s'articule autour de 4 axes principaux qui sont les suivants le premier axe c'est la promotion de la santé et du bien-être par l'activité physique et sportive donc promotion de la santé et du bien-être donc chez les sujets qui n'ont pas forcément de pathologie deuxième axe développement et recours à l'activité physique adaptée à visée thérapeutique donc ça y est on est sur du traitement et donc on parle de pathologie et de traitement troisième axe protection de la santé des sportifs et le renforcement de la sécurité des pratiquants donc là on est sur pas le sport pour tous mais la santé du sportif ce qui est différent donc là on s'adresse à des sportifs de plus ou moins bon niveau et des sportifs de très haut niveau donc des athlètes des sportifs de très haut niveau des gens listés et ceux-là on va s'intéresser à promouvoir à protéger leur santé on commence à penser à leur deuxième vie et à leur parcours parallèle puisque ce sont des sujets qui doivent avoir un plan de carrière différent de celui du sport bien sûr et dernier point dernier axe et bien le renforcement et la diffusion des connaissances en matière de sport santé et du bénéfice des bienfaits de la pratique d'une activité physique ou d'un sport donc cette stratégie nationale sport santé vous avez aussi possibilité d'y accéder elle est détaillée et vous avez des sites qui sont très bien faits donc c'est sur le site évidemment du ministère chargé des sports donc sport.gouv.fr et vous allez retrouver l'ensemble du détail là je vous donne les grands axes et vous avez donc des précisions autour de chacun de ces axes et donc des différents objectifs qui sont visés par chacun de ces axes en France la prescription médicale les activités physiques et sportives c'est une réalité maintenant elle vient alors l'historique c'est le suivant c'est qu'elle est venue après on va dire un certain un cheminement on va dire intellectuel et la mise en place de toutes ces commissions de tous ces rapports qui préconisaient l'activité physique et qui recommandaient éventuellement même de le prescrire sur les maladies chroniques et en 2015 le directeur général de la santé a créé un groupe de travail pour justement sur l'activité physique et la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques et ce groupe de travail était piloté par le professeur Bigard et le professeur Daniel Rivière qui sont tous les deux médecins du sport Xavier Bigard est un médecin militaire actuellement à la retraite alors ceux qui naviguent un peu dans le cyclisme savent qu'il est maintenant médecin référent au niveau de la Fédération internationale de cyclisme et Daniel Rivière est un prof de physiologie et médecin du sport actuellement qui vient de prendre sa retraite et qui est exercé donc au CHU de Toulouse et donc ce groupe de travail a été créé en 2015 et leur mission c'était justement de définir comment prendre en charge et prescrire une activité physique chez les patients atteints de maladies chroniques ce groupe de travail son travail s'est inscrit dans les actions du plan bien sûr du PNNS donc du plan National Nutrition de Santé et du plan SSBE c'est-à-dire Sport Santé Bien-être en accord avec l'amendement de Mme Fourneron de Mme Bourguignon de Guilhem et Juanico qui a été édité en mars 2015 et ceci bien sûr dans le cadre de la loi de modernisation du système de santé donc vous voyez que c'était un cadre général cette loi de modernisation du système de santé qui a été donc édité en janvier 2016 dans laquelle il y avait donc cet amendement Fourneron qui a été inclus et sous forme d'un article et d'un décret d'application en décembre 2007 donc vous voyez que ça a mis pratiquement une année pour être décrété et dans ce décret et bien il est dit en substance que le médecin peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie aux capacités physiques et aux risques médicaux du patient pour les affections ALD c'est-à-dire les affections de longue durée celles qui sont prises à 100% les objectifs donc le médecin alors quand on parle du médecin il s'agit dans ce cadre là du en réalité du médecin référent du patient donc son médecin traitant ça avait pour objectif trois objectifs cette prescription des activités physiques élaborer d'abord enfin cette création de ce groupe élaborer un référentiel de compétences pour les professionnels de l'activité physique et du sport dans le but de prendre en charge les porteurs de pathologies chroniques c'est-à-dire des professionnels du sport qui prennent en charge les patients ce ne sont pas des médecins de définir aussi les filières de formation professionnelle qui vont délivrer ces compétences c'est-à-dire les compétences que doivent acquérir des professionnels de l'activité physique des professionnels du sport du monde du sport des éducateurs sportifs par exemple des sujets qui ont des brevets du sport comme les moniteurs de voile les moniteurs de canoë des kayaks etc et qui doivent acquérir des compétences supplémentaires pour pouvoir encadrer ces patients dans une activité physique adaptée et de définir aussi les domaines d'intervention préférentiel des différents métiers qui tournent autour de la santé du patient et du sport en général donc on a pu ils ont défini comme ça des phénotypes fonctionnels c'est-à-dire des phénotypes patients des profils de patients et en face les capacités de ces patients et également les professionnels qui doivent intervenir donc qui ont une prérogative à intervenir chez ces patients donc la perspective bien sûr là on est maintenant aujourd'hui dans la perspective au niveau du du ministère de la santé conjointement avec le ministère de la jeunesse et des sports de détendre cette autorisation de prescription de l'activité physique à l'ensemble des praticiens c'est-à-dire pas exclusivement aux médecins traitants normalement ça devait être le médecin traitant d'accord vous voyez qu'on n'y est pas encore et en réalité ça va être étendu à l'ensemble des médecins ça veut dire que demain le gynécologue qui suit une femme enceinte pourra prescrire à sa patiente elle n'est pas malade c'est pas une pathologie ALD mais vous allez voir qu'il y a quand même il y a beaucoup de choses qui ont été jusque-là on leur disait surtout de ne pas bouger en fait maintenant c'est recommandé elle doit absolument bouger et à tous les médecins ça peut être le gynéco avec sa patiente porteuse d'un cancer du sein ou d'un cancer de l'utérus ça peut être le cancérologue digestif avec son patient porteur d'un cancer de l'osophage ou d'un cancer du foie etc c'est ça que ça veut dire ça veut dire que l'autorisation de prescription il est dans les tuyaux qu'elle soit étendue à l'ensemble des praticiens et donc ça c'est important parce que ça veut dire que ce n'est plus à la charge que du médecin traitant de s'occuper de prescrire et de promouvoir l'activité physique en juillet 2019 non là c'est tout récent vous voyez c'est l'année dernière et bien la haute autorité de santé donc l'HAS a publié un guide a édité un guide sur la promotion la consultation et la prescription médicale d'activité physique et sportive pour la santé donc d'activité sportive adaptée à la santé donc dans ce guide alors chez les adultes pour l'instant dans ce guide vous avez les recommandations et un guide de prescription donc c'est une aide importante à la prescription il y a des recommandations pour la consultation médicale d'abord c'est à dire pour la consultation qui permet d'évaluer le niveau les capacités physiques de votre patient et ensuite les examens complémentaires à demander éventuellement et en fait ensuite des référentiels de prescription d'activité physique pour 10 pathologies et en plus la grossesse et le postpartum vous voyez on l'a séparé grossesse et le postpartum c'est pas une pathologie mais justement dans ce cadre là elle a été inclue dans ce guide et c'est vraiment très important parce que encore une fois il y a maintenant des niveaux de preuves suffisamment importants pour dire qu'il faut absolument absolument que ces patientes soient non seulement suivies pour leur grossesse et en l'absence de contre-indication elles aient une prescription d'activité physique donc quand vous allez consulter ceci donc il est consultable il est en accès absolument libre vous pouvez consulter en fonction de la pathologie de votre patient donc allez voir s'il a une BPCO s'il a une insuffisance cardiaque si c'est une femme enceinte à quel trimestre etc si elle présente des contre-indications ou pas et vous avez toutes des guidelines pour pouvoir vous guider dans votre prescription donc c'est extrêmement important à côté de ça donc ça c'est l'HAS à côté de ça il y a ce qu'on appelle le médico-sport santé alors qu'est-ce que c'est que le médico-sport santé et bien le médico-sport santé c'est un un référentiel je ne trouve plus mes mots un référentiel qui a été édité alors en conjointement par essentiellement surtout le CNOSF alors qu'est-ce que c'est que le CNOSF c'est le comité national olympique du sport français d'accord donc ceux qui s'occupent des jeux olympiques et bien le CNOSF a édité dès 2015 donc vous voyez en même temps quasi dans la foulée de parce que les mêmes personnes sont impliquées que les rédacteurs du rapport sur l'intérêt de la prescription des activités physiques dans les pathologies chroniques donc qui a été pilotée par Xavier Bigard et Rivière et bien en même temps ils ont participé à ce médico-sport santé donc qui est donc un référentiel cette fois-ci à destiner des disciplines sportives c'est à dire des fédérations donc des éducateurs sportifs des professionnels du sport pour prendre en charge les patients porteurs de pathologies chroniques la première édition a été faite en 2015 la deuxième édition en 2017 où ils ont intégré de plus en plus de fédérations toutes les fédérations n'étaient pas présentes au départ donc dès 2017 donc ils ont pu établir des protocoles sport santé spécifiques pour recevoir les patients dans 35 fédérations et pour 84 disciplines sportives et on a une dernière édition que vous allez pouvoir trouver maintenant puisqu'elle a été mise au goût du jour édition 2020 donc c'est tout frais de ce médico-sport santé qui est accessible bien sûr de façon libre sur internet c'est un dictionnaire avisé médical des disciplines sportives donc attention c'est validé à la fois par le CNUSF qui coopère bien sûr toujours de façon étroite avec la société française la SFMES donc c'est la société française de médecine de l'exercice et du sport donc ça c'est donc il y a des médecins des deux côtés et des professionnels du sport et ça permet de l'objectif c'est d'aider à la prescription des activités physiques et sportives alors soit par groupe de pathologie vous avez des volets par groupe de pathologie ou soit par discipline sportive donc je suis éducateur en rugby qu'est-ce que je peux utiliser dans ma discipline sportive que je connais bien par contre je ne connais pas les malades mais qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser par rapport à certaines pathologies quel groupe de pathologie je peux à quel groupe de pathologie je peux faire pratiquer du rugby adapté évidemment et comment je vais adapter cette pratique donc c'est un petit peu l'objectif de ce médico sport santé et donc ces guides sont complémentaires je ne les mettrai pas en opposition parce qu'ils n'ont pas forcément au départ ils n'avaient pas forcément au départ le même le même public ils n'étaient pas à destiner des mêmes populations métiers puisqu'il y en avait qui étaient plutôt pour les médecins et des autres plutôt pour les professionnels du sport mais là on se rejoint sur quelque chose des guides qui sont conjoints et donc avec les deux visions et ça permet d'avoir quelque chose de très intéressant alors vous avez donc ce voilà comment ça se présente alors je l'ai fait en tout petit mais je vais l'agrandir voilà comment ça se présente c'est le Vidal si vous mettez médico sport santé vous allez tomber là dessus donc sur Vidal santé sport info donc c'est comme un dictionnaire Vidal d'accord puisqu'il y a un accord avec Vidal et vous allez pouvoir taper regarder et bien d'abord par ordre alphabétique de discipline donc vous aurez un ordre alphabétique ici avec une aide à la prise en charge de ces activités physiques et sportives pour les patients vous pouvez cliquer là-haut pour avoir quel sport pour votre patient vous avez un patient et vous demandez quel sport il peut pratiquer dans votre sens d'accord donc vous êtes le médecin en face vous pouvez très bien avoir un patient qui fait déjà de l'athlétisme et vous allez vous dire ah il fait de la course mais est-ce que je peux continuer à lui faire faire ou est-ce qu'il faut qu'il change de sport qu'est-ce que je peux lui proposer si c'est quelqu'un qui vient et qui n'a jamais pratiqué de sport ou qui a envie de s'y remettre et vous avez aussi des documents génériques ici qui regroupent toutes les pathologies classiques ALD attention donc l'appareil locomoteur le vieillissement alors il y a des choses qui ne sont pas des ALD bien sûr les cancers bien sûr chez l'enfant et l'adolescent la grossesse et le postpartum les maladies cardiovasculaires métaboliques neurologiques respiratoires psychiques et ensuite vous avez des déclinaisons selon certaines fédérations voilà et vous allez pouvoir directement aller vous renseigner dans ces documents et avoir des supports pour vous guider dans votre prescription dans la prise en charge de votre sujet donc depuis entre 2015 et 2018 il y a eu inclusion de 20 nouvelles fédérations plus la prise en charge des pathologies psychiatriques et neurologiques qui n'étaient pas référencées et des états particuliers comme la grossesse là aussi et l'enfant puisque ça ça a été mis dans un second temps donc voyez que vous avez à disposition un certain nombre de documents référencés validés par des comités scientifiques d'experts nationaux qui vous permettent d'utiliser ces familiarisés avec ces prescriptions et ça fera partie de vos attributions et de vos prérogatives et je pense que c'est important ça sera partie de votre rôle de médecin traitant ça sera une de vos missions et c'est absolument indispensable alors un petit mot sur l'expérience brestoise alors l'expérience de Brest parce qu'actuellement vous êtes là pour l'instant au moins pour quelques années et bien il y a plusieurs choses qui ont été mises en place depuis maintenant plusieurs années pratiquement pour certaines depuis plus de 10 ans presque 20 dans le cadre du plan sport santé bien-être bretagne donc ce qu'on appelle le SSBE bretagne puisque ce plan national sport santé bien-être a été décliné en région et la déclinaison en région a permis de monter des donc de façon plus autonome des programmes de formation des éducateurs sportifs et des professionnels du sport donc ces programmes de formation existent à différents niveaux il n'y a pas qu'un son de cloche il n'y a pas qu'un organisme formateur vous avez tous ceux qui sont faits sous le pilotage ici de l'association défis santé et nutrition qui est donc une association brestoise en lien avec la société française de sport santé la SF2S et donc qui a monté un programme de formation de haut niveau pour les éducateurs sportifs et donc tous les professionnels du sport quels qu'ils soient vous avez aussi des formations du même niveau qui sont effectuées sous l'égide du campus de l'excellence sportive de Bretagne qui siège à DINAR avec mise en place de modules le principe est toujours le même des modules de formation soit en présentiel mixé avec du e-learning des séances d'ETD donc qui est à destiné des éducateurs sportifs des bénévoles non diplômés mais qui souhaitent obtenir une labellisation c'est une à la sortie de ce diplôme il y a de ce programme de formation il y a d'abord un examen et ensuite pour vérifier le niveau et ensuite on dessert un label donc un label qui est un label personnel nominatif qui permet ensuite d'encadrer des patients et dans le cas de ce SSBE il y a aussi des dispositifs parce que d'une part il faut former les professionnels du sport mais il faut également former alors il y a aussi bien sûr j'ai oublié de le dire des programmes de formation à destine des médecins qui sont déjà installés puisque ce sont des médecins qui ne sont pas comme vous ils ne sont pas encore en parcours et hormis la formation continue ils n'ont pas eu de formation initiale sur l'intérêt de la prescription des activités physiques adaptées et il y a également bien sûr de l'autre côté il faut bien proposer des activités à ces patients et en particulier au niveau de Brest vous avez le dispositif Brest Active dans lequel vous avez un certain nombre d'activités proposées sur des associations ou des clubs sportifs de BMO de Brest Métropole des activités adaptées en particulier pour les femmes traitées par cancer du sein donc ça a été bien développé avec du dragon bot donc c'est l'équivalent d'un système d'aviron de la marche nordique de la marche avec palme du tir à l'arc de l'escrime de l'aquagym de la musculation du footing du tai chi du king kong et j'en passe et vous avez énormément d'activités qui sont proposées alors je vous ai dit qu'elles étaient c'était pour les femmes traitées par cancer du sein mais pas que bien sûr le dragon bot étant spécifiquement constitué de femmes traitées pour cette pathologie et donc vous avez aussi des implications de certaines associations comme l'UFOLEP dans certains patronages de Brest qui vont développer qui sont en train de développer des maisons de sport santé dont je vais vous reparler donc voici ça c'est l'exemple de l'affiche de 2016 où vous aviez un ensemble d'activités physiques qui étaient donc organisées par des clubs sportifs qui travaillent aussi avec des gens en bonne santé mais qui ont développé une activité particulière des groupes particuliers avec des activités dédiées aux patients porteurs de pathologies chroniques donc ça ça marche très très bien sur Brest il y a plus d'une trentaine d'associations maintenant très récemment donc en 2019 fin 2019 il y a eu un lancement d'un premier appel à projet ce premier appel à projet avait pour objectif a été lancé sous l'égide sous le pilotage de l'ancienne la précédente ministre des sports donc excrimeuse de son état qui avait donc lancé cet appel à projet conjointement entre le ministère de la santé et le ministère des sports l'objectif c'était d'ouvrir de reconnaître des espaces ou des structures qui s'adressaient aux personnes qui ont pris conscience de la nécessité de pratiquer une activité physique ou sportive à celles qui ont besoin de pratiquer donc que ce soit sur les différents niveaux de prévention ou à celles qui n'avaient jamais considéré qu'il fallait pratiquer l'activité physique et l'idée c'était de les amener à cette activité physique sur toujours dans un contexte évidemment de santé donc avec au départ donc un public assez large c'est à dire des patients en ALD et puis aussi des sujets que l'on amène progressivement au sport y compris des personnes qui travaillent dans des zones d'éducation prioritaire ou dans des zones dites défavorisées ou désocialisées ce premier appel à projet donc a conduit à la certification de 138 maisons donc fin 2019 et dans ces 138 maisons vous avez le centre hospitalier et une partie du centre hospitalier de Morlaix pour nous ici vous avez le CHIC à Quimper et vous avez le CHU de Brest donc vous voyez que dans le Finistère il y a 3 maisons de sport santé il y en a dans toute la France je vous ai montré que la carte de la Bretagne mais il y en a partout l'objectif final est fixé à 500 maisons de sport santé à l'horizon 2022 donc il y aura un deuxième appel qui vient de sortir 2020 donc avec échéance fin de l'année donc très bientôt et il y aura au moins un troisième appel en 2021 pour arriver à cet effectif total de 500 maisons de sport santé qui peuvent être de tous niveaux ça peut être des associations des clubs privés des structures hospitalières des structures non hospitalières l'intérêt étant de faire du réseautage autour dans sa région et de pouvoir amener les gens à repratiquer une activité physique donc ça intéresse l'idée c'est de faire un programme personnalisé sport santé adapté individualisé à chaque patient et pas quelque chose de standardisé pour un ensemble de personnes donc sur et bien sûr dans des conditions de pratique sécurisées délivrées par des professionnels formés à la prise en charge de patients dans l'activité physique donc ce sont il faut qu'il y ait bien sûr des professionnels du sport donc je reviens sur quelques définitions par rapport au sport cette fois-ci et par la sédentarité quand on parle d'activité physique qu'est-ce que ça veut dire l'activité physique c'est les mouvements du corps produits par la contraction des muscles striés squelettiques qui entraînent une dépense d'énergie au-dessus du métabolisme de base donc ça veut dire que vous êtes en activité physique à partir du moment où vous n'êtes pas assis devant votre ordinateur où vous avez une activité physique mais qui est extrêmement réduite d'accord donc c'est tout ce qui est au-dessus de la station assise sans bouger le sport c'est autre chose le sport c'est une activité physique c'est la pratique d'une activité physique codifiée réglementée à but de compétition donc on est autre chose mais c'était plus sympa de dire sport santé que de dire activité physique et santé c'était pas très vendeur sport santé c'est plus sympa ça claque un peu plus mais voilà encore une fois c'est pas tout à fait du sport ce qu'on recommande l'activité physique à visée médicale c'est autre chose c'est une activité physique adaptée ce qu'on appelle une NAPA pour prévenir ou traiter prévenir ou traiter une ou des pathologies ça veut dire que cette activité physique à visée médicale elle est adaptée aux patients c'est pas on pratique un sport les règles sont les mêmes pour tout le monde et tout le monde y va non là c'est adapté aux patients donc on est sur à niveaux différents et ça veut dire ça implique de grosses modifications bien sûr je ne vous parlerai pas de handicap mais ça implique des modifications de la pratique bien sûr et des modifications aussi des règles lorsqu'il s'agit de sport en compétition alors cette activité physique elle a un intérêt préventif à différents niveaux vous connaissez déjà les définitions en santé publique de la prévention primaire prévention primaire c'est agir avant que la maladie apparaisse donc là c'est de la promotion de la santé pour éviter l'apparition de la maladie ça veut dire mener des actions de sensibilisation et d'information sur les facteurs de risque modifiables c'est à dire on parle de promotion de la santé pour éviter l'apparition de maladies non héritables d'accord non transmissibles donc éviter de fumer éviter de s'alimenter correctement pour éviter l'obésité éviter de manger trop salé pour éviter l'hypertension artérielle etc etc là on est dans la prévention primaire deuxième niveau prévention secondaire la prévention secondaire c'est agir au début de la maladie c'est à dire que la maladie est déjà là mais on va éviter le développement l'accroissement de cette maladie donc c'est soit dépister la maladie à un stade très précoce ou dépister les facteurs de risque de prédisposition à un stade précoce donc on est sur un niveau de prévention secondaire et enfin donc ça permet de faire une éducation pour la santé donc on a par exemple un patient BPCO et bien pour éviter qu'il ne s'aggrave il est en BPCO débutante on va lui donner des conseils éducatifs faire ce qu'on appelle une éducation thérapeutique du patient peut-être que certains d'entre vous vont suivre ces yeux d'ETP et bien là on a tout un système éducatif avec différents dispositifs complémentaires de l'éducation à la nutrition au comportement alimentaire au comportement physique par rapport aux dépendances telles que le tabac l'alcool etc et on va avoir un ensemble éducatif donc là on est en prévention secondaire on est sur le stade légèrement un petit peu plus tard et enfin il y a un niveau de prévention tertiaire important et là c'est agir tout au long de la maladie chronique ça veut dire qu'un sujet a une maladie chronique installée et l'objectif avec cette activité physique va être de prévenir les complications prévenir les récidives non prévenir les complications c'est par exemple un sujet qui présente une angine de poitrine et bien cette cardiopathie ischémique on va éviter on va essayer d'éviter est-ce qu'elle passe au stade d'insuffisance cardiaque à ce qu'il fasse son infarctus du myocarde c'est ça la prévention tertiaire mais il a déjà plus que des facteurs de risque éviter les récidives exemple prévenir les récidives c'est par exemple se servir de l'activité physique dans la prévention des récidives de cancer du sein soigné et en rémission d'accord empêcher la récidive ou empêcher les séquelles ou les handicaps donc on est là sur le troisième niveau d'intérêt de prévention par l'activité physique et sportive alors donc là bien sûr ça relève toujours de l'éducation du patient à ce niveau là on est dans la alors quand on regarde l'intérêt médical des activités physiques toujours pareil je vais donc vous citer juste cette cette diapositive ce résultat par rapport à la 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 l'oxygène vous le savez déjà et cette consommation maximale d'oxygène c'est un facteur prédictif de de survie d'espérance de vie c'est un des facteurs prédictifs d'espérance de vie toujours actuellement et on voit que en fait et bien quand on compare des sujets totalement sédentaires ici donc des sujets qui ne pratiquent aucune activité physique et qui sont assis et bien voilà où ils se trouvent c'est à dire qu'ils ont des VO2 max ont des consommations d'oxygène maximale qui sont aux alentours sédentaires sains aux alentours de 40 millimètres de minutes par kilo de VO2 mais ici à 20 ans de fait spontanément de toute façon cette consommation maximale d'oxygène va diminuer avec l'âge de façon physiologique alors vous voyez que ici il va démarrer de 40 minutes par kilo en réalité si ce sujet est sportif déjà de façon confortable normal donc le sportif du dimanche déjà il va se situer au-dessus il va se situer dans un sportif régulier bien sûr en temps régulier autour de 55 millilitres minutes kilo donc effectivement lui de toute façon il va voir sa consommation sa VO2 diminuer au cours de l'âge mais il part de beaucoup plus haut donc il va finir beaucoup plus haut et on sait que cette valeur est prédictive le sujet qui fait de la course à pied très bien super il va démarrer de beaucoup plus haut puisqu'il a déjà des performances c'est un sportif très entraîné avec un entraînement intensif il va être à un très haut niveau seulement s'il arrête de pratiquer et bien il va perdre le bénéfice de cet entraînement ça veut dire que si on veut maintenir le bénéfice de l'activité physique et bien il faut la poursuivre toute l'année il ne faut jamais s'arrêter dans le principe dans l'idéal pourquoi parce qu'on ne capitalise pas les bénéfices de l'activité physique c'est à dire que ce n'est pas parce que vous avez été très actif très sportif à 20 ans que vous allez vous dire je peux arrêter à 40 c'est impeccable je vivrai jusqu'à 90 ben non ça ne marche pas comme ça on ne capitalise pas sur l'activité physique donc ça veut dire que le bénéfice n'est jamais définitivement acquis il faut absolument pratiquer tout au long de la vie ça c'est une notion absolument fondamentale à retenir donc vous voyez que le sujet qui arrête son entraînement il va chuter très très rapidement surtout s'il a un entraînement modéré il va chuter beaucoup plus vite le sujet qui est très entraîné et bien quand il arrête de toute façon il va diminuer sa VO2 max mais dans des proportions plus basses et il reste sur des niveaux très élevés donc attention le niveau de VO2 est prédictif donc de l'espérance de vie donc effectivement plus on est haut et bien mieux c'est et donc il faut absolument continuer toute sa vie de faire de l'activité physique alors il existe plusieurs facteurs limitants bien entendu à différents niveaux alors on les regroupe là sur ce schéma pour vous remettre un petit peu dans l'esprit donc vous rafraîchir un petit peu la mémoire sur ces différents facteurs limitants on peut avoir des facteurs limitants à l'activité physique à tous les niveaux premier niveau au niveau du poumon d'abord alors je ne parle pas bien sûr des variations au niveau de l'air ambiant ça c'est une évidence c'est que s'il y a moins d'oxygène dans l'air on va tout de suite contrecarrer les performances physiques mais au niveau du poumon déjà et bien rien que pour des phénomènes de convection si on a déjà une pathologie respiratoire comme une bronchite chronique ou un asthme sévère et bien on va avoir des problèmes au niveau de ces mécanismes ces phénomènes de convection qui permettent d'inhaler de l'oxygène et de rejeter le gaz carbonique et donc le débit et la consommation d'oxygène au niveau du poumon si on regarde les phénomènes de convection et bien elle est proportionnelle à la différence entre le débit inspiré moins le débit d'oxygène expiré et la consommation de la production de CO2 elle est égale aussi à la fraction inspirée de CO2 multiplié par le débit ventilatoire V'-E je suis désolé point n'existe pas en typographie et bien on a donc c'est un débit normalement c'est un point donc ventilation donc c'est le débit ventilatoire bien sûr multiplié par la fraction expirée en CO2 au niveau du poumon quand on descend un petit peu et bien c'est la membrane alvélocapillaire dont vous entendrez parler l'année prochaine et bien cette membrane alvélocapillaire elle peut jouer ces modifications toutes les pathologies interstitielles vont jouer sur les capacités de diffusion de ces gaz à travers le poumon et dans ces cas là et bien on va se retrouver avec là aussi un facteur limitant à la pratique de l'activité physique et donc ça va limiter les performances physiques donc ce sont des facteurs limitants donc centraux dans les autres facteurs limitants centraux on va trouver bien sûr le système cardiovasculaire et en particulier alors évidemment le poumon chez le sujet jeune en bonne santé ce n'est pas un facteur limitant un sujet jeune qui ne présente pas de pathologie bronchique ou de pathologie interstitielle et bien il n'est pas limité par son poumon au niveau de ses performances maximales parce qu'en général la ventilation maximale à l'effort lorsqu'on est sur une épreuve d'effort maximale à VO2 max et bien sa ventilation elle est en dessous de la ventilation maximale minute que l'on peut mesurer estimer ou estimer à partir de la boucle débit volume donc sur des explorations respiratoires au repos donc chez le sujet sain il n'y aura pas de limitation ventilatoire bien sûr c'est différent si on a une pathologie respiratoire bronchique deuxième facteur central qui peut être limitant c'est éventuellement c'est le coeur le coeur il sera limitant là aussi à partir du moment où le sujet présente une pathologie cardiaque comme une coronaropathie donc une cardiopathie ischémique une insuffisance cardiaque une valvulopathie on peut avoir des limitations à ce niveau là autre facteur limitatif au niveau central le volume de sang circulant bien sûr puisque ce volume de sang circulant conditionne les échanges d'oxygène et le transport de l'oxygène des alvéoles jusqu'à la mitochondrie ça vous l'avez fait en première année puisque là effectivement si on a une anémie on aura une diminution du contenu en oxygène et donc une diminution des capacités à l'exercice puisqu'on va faire chuter rapidement bien sûr l'utilisation au niveau des tissus autre facteur limitant bien sûr centrale et bien c'est la pression partielle en oxygène effectivement si vous faites vos capacités physiques ne seront pas identiques si vous faites un exercice au niveau de la mer ou un exercice en altitude vous allez avoir une diminution de la pression partielle en oxygène de fait et ça ça va bien sûr diminuer vos capacités vos performances physiques et bien sûr les vaisseaux si vous avez un problème vasculaire donc là on était sur les facteurs limitants centraux il existe des facteurs limitants périphériques éventuels qui sont le volume musculaire puisque votre consommation d'oxygène va dépendre de votre volume musculaire donc plus vous aurez de muscles vous allez consommer plus d'oxygène la micro-circulation il faut qu'il y ait une micro-circulation ad hoc pour pouvoir amener l'oxygène au niveau des cellules pour les faire travailler le taux de myoglobine puisqu'elle va permettre de fournir de l'oxygène immédiatement et bien sûr le nombre et la fonction la qualité des mitochondries puisque c'est la mitochondrie qui va permettre de fonctionner en aérobie de façon quasi infinie donc bien sûr là on est sur des facteurs limitants périphériques en principe le seul facteur limitant essentiel de la consommation maximale d'oxygène chez le sujet normal sain pardon pour un exercice général où on fait bouger de grosse masse musculaire donc en particulier dans le ski de fond l'aviron la course à pied le cyclisme et bien comme on fait bouger énormément surtout l'aviron par exemple on fait bouger les membres sup et les membres inf et bien dans ces cas là le transport de l'oxygène peut devenir un facteur limitant de la consommation maximale d'oxygène si vous êtes dans une situation où vous avez une mobilisation une sollicitation de grosse masse musculaire indépendamment de toute pathologie bien sûr mais chez le sportif vous n'aurez pas de limitation cardiaque puisque ce sujet là sera entraîné donc il aura un coeur adapté avec une augmentation de la fraction d'éjection un coeur plus volumineux il va pouvoir jouer sur cette puissance du coeur par rapport à la fréquence cardiaque il n'aura pas limitation au niveau des poumons et il peut avoir éventuellement une limitation au niveau du transport au niveau de la mitochondrie il y a un moment donné où effectivement on va être limité à ce niveau là donc voyez que ces facteurs limitants ils peuvent être à différents niveaux donc en fonction des pathologies et bien vous allez avoir des possibilités réduites du fait de la pathologie sous-jacente donc c'est quelque chose à connaître lorsque vous allez prescrire de l'activité physique à votre patient alors on va faire une peut-être une petite petite pause petite pause vous voulez qu'on fasse une pause à 30 on va faire une pause à 30 ça sera bien donc d'ici 15 minutes à peu près 10-15 minutes alors donc ça c'était les facteurs limitants de manière générale je vais donc oui ça c'est la même chose je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là vous parler un petit peu de la manière dont on explore ces capacités physiques parce que vous serez peut-être amené à demander des explorations plus ou moins poussées pour vos patients en fonction de ce qu'ils désirent faire de leur capacité physique ou du risque inhérent à la pratique de l'activité physique qu'ils ont envisagé et vous allez peut-être vous dire mais j'ai peut-être besoin de vérifier que mon sujet ne présente pas de troubles du rythme cardiaque à l'effort en particulier surtout à partir d'un certain âge et s'il a des antécédents s'il a arrêté de pratiquer ça peut être important les anciens sportifs souvent ils imaginent que parce qu'ils ont été anciens sportifs tout va aller impeccable et puis ils vont recommencer à des niveaux élevés et ils ont juste oublié qu'ils avaient 45 ou 50 ans et qu'ils avaient arrêté de pratiquer et donc là il y a des vrais risques à reprendre la pratique donc en fonction de ce que vous avez évalué chez votre patient et de ce qu'il va vouloir faire vous allez demander des examens complémentaires plus ou moins poussés il y en a un dont on vient un petit peu de parler puisque je vous ai parlé de la consommation maximale d'oxygène et bien cette consommation maximale d'oxygène se mesure sur une épreuve d'effort épreuve d'effort qui peut être réalisée de plusieurs manières soit sur ergo cycle un cyclo ergomètre donc vous voyez que c'est un vélo qui ne ressemble pas beaucoup à un vélo mais c'est un vélo quand même sur lequel on pédale on peut le faire sur tapis roulant vous voyez que le tapis roulant là il est derrière ici on peut le faire sur bicyclette sur elliptique vélo elliptique donc on fait bouger les bras et les jambes vous avez déjà vu ça en centre de remise en forme ou dans les différents clubs sportifs voilà et puis vous pouvez le faire chez les sportifs avec des vélos adaptés et y compris sur des dispositifs pour lesquels le cycliste va apporter son vélo et va le brancher directement le poser l'enclencher sur la machine de mesure donc on peut le faire de différentes manières là c'est une épreuve d'effort qui est assez poussée où on va pouvoir faire mesurer les échanges gazeux donc la consommation d'oxygène et la production de CO2 et puis on va contrôler bien sûr le rythme cardiaque donc l'éventuel survenu de troubles du rythme cardiaque ou de dyschémie de troubles de la repolarisation et on va surveiller bien sûr le profil tensionnel au cours de l'effort et ceci tout au long de l'épreuve d'effort et donc on va pouvoir déterminer en fonction du sujet estimer sa puissance maximale et donc programmer un protocole d'épreuve d'effort adapté à chaque patient et donc ça c'est quelque chose que vous serez peut-être amené à demander si vous avez besoin d'estimer votre patient de façon un peu plus prononcée que de simples tests de type levée de chaise ou tests de marche alors je ne vous ai pas repassé tous les tests faisables je vous parle de celui-là parce qu'on parle de consommation d'oxygène mais effectivement on pourrait parler du test de marche qui constitue c'est une épreuve d'effort or la marche c'est une activité physique qui est la plus répandue qui est la plus facile et qui va être donc qui va être très vite impacté lorsqu'il y aura des pathologies et ça permet au sujet de se déplacer simplement pour faire ses courses donc dès que vous aurez une pathologie un sujet pathologique et bien forcément vous allez tout de suite regarder si ça impacte dans sa vie quotidienne donc en particulier dans ses déplacements habituels donc le test de marche est aussi une épreuve d'effort qui est à utiliser chez les patients en particulier BPCO insuffisant cardiaque donc à côté de ça vous avez l'épreuve d'effort sur ErgoCycle dans ce cas présent et donc vous allez surveiller votre patient et vous allez le faire pédaler en le donc avec un un protocole d'épreuve d'effort classiquement qui est utilisé qui est un protocole dit triangulaire alors pourquoi triangulaire parce que on va augmenter progressivement les paliers de puissance donc que le patient doit contre lequel le patient doit lutter donc c'est exactement le même principe que les vélofis que vous trouvez dans les dans les centres de sport vous avez une on va augmenter progressivement par palier jusqu'au palier maximum capable que le sujet est capable de franchir et ensuite quand on est au maximum on va arrêter cette épreuve d'effort et donc le sujet arrête son effort et on va regarder la récupération c'est pour ça que l'on parle d'épreuve d'effort triangulaire au contraire des épreuves d'effort rectangulaire avec des niveaux d'intensité plus faibles mais constants sur cette épreuve d'effort dite cardio-respiratoire puisqu'on a à la fois une évaluation de la fonction cardiaque et de la fonction respiratoire par la mesure des échanges gazeux on va donc bien sûr surveiller le CG en continu sur les 12 dérivations et on va suivre la pression artérielle sur chaque palier par le tensiomètre la survenue de douleurs ou de dessoufflements de dyspnée sur chaque palier donc on va demander au sujet sur une échelle de 0 à 10 on va lui demander de graduer d'évaluer sa sensation dyspnéique et ses sensations douloureuses s'il y en a en particulier dans les cuisses dans les membres inférieurs quand il est sur le vélo et on va mesurer pendant cette épreuve d'effort la ventilation donc VE parce qu'on va mesurer le volume courant donc sur chaque cycle et la fréquence respiratoire et ensuite sont reportées ces valeurs sur des périodes de 30 secondes elles sont moyennées sur quelques secondes on va ensuite bien sûr mesurer la consommation d'oxygène et la consommation et la production de gaz carbonique et bien sûr ces protocoles sont individualisés en fonction du sujet et de la pathologie sous-jacente évidemment on ne fait pas le même protocole pour un sportif qui fait du cyclisme chez lesquels par exemple on va plutôt partir sur des protocoles de type Fédération française de cyclisme c'est-à-dire un palier d'échauffement de 100 watts donc on est déjà sur 100 watts et ensuite des paliers des incréments de paliers de 50 watts toutes les 2 minutes donc avec des paliers de 2 minutes chez le patient en particulier donc tous les cardiopathes et les BPCO on va faire des paliers au départ de quelquefois 10 watts ou 30 watts quand ils sont en forme 60 watts quand ils sont très en forme et on va monter par des paliers qui n'ont que des durées de 1 minute et sur des paliers qui peuvent être exclusivement d'incréments de 10 watts donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes protocoles donc le protocole il est bien sûr individualisé en fonction du sujet on ne fait pas la même chose dans tous les cas on va regarder bien sûr les critères d'arrêt de ces épreuves d'effort c'est d'abord d'avoir atteint d'être sûr d'être au maximum c'est-à-dire d'avoir un plateau de consommation d'oxygène bien qu'on essaie d'augmenter la puissance et bien la consommation maximale d'oxygène n'augmente plus donc là on considère que le sujet ne peut pas faire plus ne peut pas améliorer sa consommation d'oxygène malgré l'augmentation de puissance on regarde que le quotient respiratoire on va y revenir dépasse 1,15 on regarde les équivalents respiratoires en particulier l'équivalent de l'oxygène c'est-à-dire le rapport ventilation sur consommation d'oxygène au pic donc au maximum est supérieur à 35 ou 40 on regarde si le sujet n'est plus capable de maintenir l'effort donc s'il ne peut plus pédaler à la vitesse qu'on lui demande de maintenir et bien on considère qu'on est au-delà et si on peut mesurer en même temps faire des prélèvements on va vérifier qu'on atteint un taux de lactate supérieur à 6 alors ça c'est en général ce n'est pas fait partout de façon routinière parce qu'il faut piquer le patient donc ça ne va pas être systématiquement contrôlé mais on a d'autres critères pour dire que c'est maximal donc effectivement on va trouver ces différents paramètres voici un exemple de ce que l'on retrouve chez un sujet qui a fait donc ce test d'effort triangulaire donc vous voyez qu'ici on a symbolisé les différents paliers de puissance donc la puissance est ici d'accord donc on est parti vous voyez ici à 40 watts et puis à 30 watts et ensuite les paliers ont été augmentés toutes les minutes pour atteindre ici le maximum supporté par le sujet qui n'a tenu vous voyez que la moitié du palier donc ensuite l'épreuve est arrêtée puisqu'on voit très bien que bien que le palier se poursuit et bien là c'est les gens qui ont dû lui demander d'arrêter parce qu'on voit que sa consommation d'oxygène de toute façon ne montait plus on a bien un plateau et vous voyez qu'on a bien une augmentation progressive linéaire de cette consommation d'oxygène on a en même temps une augmentation progressive de la production de CO2 qui va devenir bien sûr supérieure à la consommation d'oxygène et ici en vert vous avez la ventilation donc c'est-à-dire le produit de la fréquence respiratoire par le volume courant donc voilà ce qu'on va pouvoir trouver comme résultat sur une épreuve d'effort classique triangulaire ensuite on va on va donc je vous montre un exemple donc voilà les paramètres que l'on va recueillir à l'effort en particulier on va regarder chez le patient par exemple pour savoir qu'est-ce qu'on va lui proposer surtout par exemple chez un patient bronchite chronique une BPCO on va regarder comment il se comporte sur le plan ventilatoire à l'effort donc ce qu'il est capable de générer à l'effort et donc je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble donc on voit ici le volume courant qui est mesuré au fur et à mesure alors on peut avoir bien sûr des choses qui se décalent un peu et la fréquence respiratoire et on va voir que sur une épreuve d'effort chez un sujet sain on va avoir une augmentation progressive de la ventilation qui se fait au dépend du volume courant d'abord donc on augmente d'abord le volume avant d'augmenter la fréquence la fréquence elle va augmenter progressivement et elle va surtout augmenter de façon très très rapide très brutale en fin d'épreuve d'effort quand on est au palier maximum et en principe le volume courant il stagne c'est à dire qu'il a augmenté jusqu'à un certain niveau et à partir d'un certain niveau et bien on est obligé d'augmenter par la fréquence respiratoire et pas par le volume courant je vais vous en parler tout à l'heure on va faire une toute petite pause de 5 minutes et puis je reviens vers vous je me déplace juste comme ça c'est bon vous avez tout vu non c'est pas c'est pas pour la passe je suppose mais de quoi vous parlez là non ça n'a rien à voir avec les cours de la passe donc je sais pas pourquoi on va me parler de cours de passe puisque là c'est le cours de l'UE PAPSPM en prescription des activités physiques en prescription médicale donc c'est bien pour les 2ème année qui sont inscrits dans cette UE optionnelle voilà je fais une petite coupure de 5 minutes et puis on continue pour les 3 et puis on continue pour les 3 et puis on continue Merci. 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 Alors, j'étais en train de vous parler des paramètres qu'on peut examiner, analyser lorsqu'on fait une épreuve d'effort, et en particulier la stratégie ventilatoire. Donc, c'est super important parce que ça permet de voir si le sujet est capable d'augmenter son volume courant et sa fréquence respiratoire, et comment il se comporte au cours de l'épreuve d'effort triangulaire, au fur et à mesure que le palier de puissance augmente. Et donc, ça, c'est important parce que ça permet de juger de la capacité de l'attitude respiratoire du sujet à faire un effort physique. Donc, on peut recueillir aussi, on va regarder ce qu'on appelle le quotient respiratoire. Donc, ça, c'est important parce que ce quotient respiratoire, bien sûr, il va augmenter au fur et à mesure de l'épreuve d'effort. Il représente, c'est le rapport entre la consommation de CO2 et la consommation d'oxygène, pardon, et la production de CO2. Donc, VCO2, production de CO2 sur consommation d'oxygène. Et donc, ce rapport, il est corrélé en partie avec l'utilisation des substrats énergétiques pour faire travailler le muscle et donc la ventilation. Et donc, ce quotient respiratoire, on va surveiller parce qu'il va permettre, au-delà d'un certain seuil, de dire que l'épreuve d'effort est maximale. Alors, bien sûr, il faut, on regarde, pardon, je ne l'ai pas mis, mais on regarde aussi sur cette épreuve d'effort. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. On regarde aussi dans les critères d'atteinte de maximalité de l'épreuve d'effort. On regarde la fréquence cardiaque maximale, puisqu'on va la, on va regarder, l'évaluer par rapport à la fréquence maximale théorique, qui est donc égale à 220 moins l'âge. Et cette fréquence maximale théorique permet de dire, on regarde si on atteint la fréquence maximale théorique ou pas. Par exemple, chez les sportifs très entraînés, vous n'atteignez pas la fréquence maximale théorique sur une épreuve d'effort triangulaire, parce qu'ils ont une réserve chronotrope importante du fait de leur entraînement, avec un cœur qui est très entraîné, qui va être capable de répondre d'abord en volume d'éjection systolique, avant de répondre en fréquence cardiaque pour augmenter le débit cardiaque. Par contre, vous aurez chez les insuffisants cardiaques, vous allez être très rapidement arrêtés. Ils vont être limités justement parce qu'ils vont atteindre très vite leur fréquence cardiaque maximale. Alors bien sûr, l'intérêt de l'activité physique se voit dans les effets de l'entraînement. Et vous savez qu'à côté, alors là on parle d'un entraînement continu, bien sûr, pas d'une activité physique ponctuelle. On va avoir bien sûr, à côté des réponses physiologiques qu'on voit sur les efforts de courte durée, l'entraînement qui consiste à faire des efforts physiques répétés dans le temps, va induire des modifications assez notables en termes d'amélioration de certains paramètres, en particulier d'amélioration de la force musculaire, d'amélioration de la puissance musculaire, d'amélioration des capacités anaérobie et aérobie. Donc, de façon globale, on va augmenter, améliorer la performance de l'individu. Même s'il démarre de bas, on va pouvoir augmenter avec l'entraînement. Il y aura toujours un effet positif. Bien sûr, tous les individus ne sont pas équivalents en termes de bénéfices ensuite et de capacité maximale. On va gagner avec l'entraînement 20-30%. Bien sûr, si on part déjà de très haut et si on a déjà des capacités, on va dire, innées, qui sont au-dessus de la population normale, on va, avec l'entraînement, augmenter, majorer ses capacités. On n'est pas tous équivalents, bien sûr, en termes de capacités. Mais pour tout le monde, l'entraînement va avoir un effet bénéfique. Donc, il y a trois notions essentielles, indispensables pour l'entraînement. D'abord, la spécificité de l'entraînement, puisque en fonction de ce que l'on va vouloir produire comme geste sportif, on va s'entraîner de manière plus ou moins spécifique. Pour le muscle, il aura des mouvements spécifiques du sport considéré. Par exemple, un nageur, il va surtout apprendre à nager et améliorer sa technique de nage, alors que le cycliste, il va surtout améliorer sa technique de pédalage. Si vous mettez un cycliste sur un tapis roulant, il sera beaucoup moins performant. que si vous le mettez sur un vélo. Et inversement, le nageur, en général, il est exploré, lorsqu'on parle de sujet sportif, il est exploré sur un tapis roulant et pas sur un vélo, parce qu'il est moins performant sur un vélo, puisque ce n'est pas un mouvement musculaire qu'il a l'habitude de faire. Pour aussi le métabolisme énergétique, c'est important, puisque la charge des différents systèmes énergétiques va correspondre à leur contribution relative dans l'effort pour un sport considéré. Donc, ça veut dire qu'en fonction de la discipline sportive et aussi en fonction de ce que vous faites dans la discipline sportive, vous pouvez être un nageur, mais être un nageur qui va faire plutôt du 100 mètres, ou vous pouvez être un plongeur. Donc, celui qui fait des plongeons, évidemment, il ne va pas avoir du tout besoin des mêmes filières énergétiques, et il ne va pas développer de la même manière ces filières énergétiques. Par contre, un marathonien va développer plutôt la filière aérobie, donc il aura besoin de s'entraîner essentiellement sur l'aérobie. Et quelquefois, on peut avoir des sports pour lesquels il y a nécessité de travailler un peu sur tous les tableaux, parce qu'il y aura besoin, par exemple, de faire un bon départ, ou au contraire, aussi de faire des belles arrivées. Et par exemple, en cyclisme, ça peut être très important d'avoir aussi une capacité à passer en anaérobie et à développer des puissances très élevées, très rapidement. Deuxième notion importante, la surcharge. Alors, il faut faire attention, parce que ça veut dire qu'on est là dans un état de sur-sollicitation au-dessus du niveau habituel utilisé. Donc, on a augmenté la sollicitation. Cet entraînement, c'est pareil, je vous l'ai dit, il n'y a pas de capitalisation sur l'activité physique. Ça veut dire qu'on est sur une réversibilité importante. À partir du moment où il y a des adaptations qui sont induites, si vous arrêtez l'entraînement, ces adaptations vont disparaître. On va revenir à un niveau de base. Et donc, au niveau initial, c'est vrai qu'attention, encore une fois, on ne capitalise pas. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenir un certain niveau d'activité physique pour garder le bénéfice de cette activité physique. Petit mot sur l'entraînement par intervalle à haute intensité, dans ce qu'on appelle les HIIT, dans les High Intensity Interval Training, qui sont, qu'on peut qualifier de « a little pain for a lot of gain ». Alors, il n'y a quand même, ce n'est pas toujours très agréable, mais c'est extrêmement efficace. Donc, ces entraînements à intervalle de haute intensité sont très efficaces pour entraîner l'ensemble des filières énergétiques, contrairement à ce qu'on pourrait penser au départ, par rapport à un entraînement en endurance traditionnelle. Donc, ça veut dire que ces intervalles training sont extrêmement efficaces et sont utilisés de plus en plus chez les patients. Donc, on ne parle pas que des sportifs, mais aussi des patients, en particulier chez les patients qui portent des pathologies cardiaques. C'est aussi étudié actuellement, donc il y a des études en cours sur l'intérêt de ces protocoles d'intervalle training sur des maladies neurodégénératives, telles que le Parkinson. Donc, vous voyez qu'il y a des... On a plusieurs types d'entraînements qui peuvent être extrêmement efficaces. Et les HIIT ont l'avantage aussi de se faire par petites périodes, donc avec... On n'a pas nécessité de faire deux heures d'entraînement d'endurance. Donc, c'est quand même... Ça peut être intéressant parce que c'est moins chronophage. Donc, ça veut dire qu'on va avoir, par exemple, chez les athlètes de haut niveau dans les sports d'endurance, 75% de volume d'entraînement qui se fait à basse intensité et 10 à 15% à intensité ultra-maximale. Donc, il y a toujours une combinaison d'entraînement de manière à performer à peu près dans toutes les filières. Donc, ça veut dire que, voilà, c'est important l'entraînement. On ne capitalise pas, il faut le maintenir. Alors, à la suite, par contre, quand on arrête, à la suite du réentraînement, la réadaptation, elle peut se faire de façon beaucoup plus lente. Et en général, on met 4 fois plus de temps lorsqu'on doit recommencer par rapport à la période de désadaptation. Donc, on se désadapte beaucoup plus vite qu'on ne se réadapte. Donc, là aussi, probablement que les prochains mois nous donneront des informations plus importantes, en particulier sur tout ce qui va être impact du confinement sur les sportifs de haut niveau, puisque déjà, on sait qu'ils vont en pâtir, ils vont perdre 20 à 30% de leur capacité, de leur performance. Donc, c'est quelque chose pour eux qui est très impactant. Et on va le voir aussi sur les patients, parce que très clairement, il y aura un impact délétère de ce confinement sur les patients qui n'ont pas pu sortir. Surtout quand ils sont porteurs de pathologies chroniques, forcément, ils se sont isolés, confinés encore plus que les autres. Donc, ça veut dire que, voilà, et en plus, il y a quand même un effet de bon ou mauvais répondeur à un entraînement. On ne répond pas tous de la même manière à l'entraînement. Tous les individus ne sont pas identiques à ce niveau-là. Alors, autre... Donc, cet entraînement, il peut être, en principe, il doit être, s'il est bien conduit, à avoir plusieurs stades. Un entraînement de niveau entretien qui permet d'avoir des adaptations relativement mineures, qui ne modifient pas la performance en tant que telle, mais qui permettent de se maintenir dans un certain état physique. Une période de charge où on va essayer d'obtenir, justement, des adaptations physiologiques qui seront bénéfiques pour améliorer la performance. Une période de surcharge où on essaie d'être dans la performance maximale, donc les adaptations physiologiques qui permettent une performance optimale, donc la meilleure possible. Et ensuite, si on ne fait pas attention, eh bien, on peut avoir des périodes dites de surentraînement, avec, au contraire, une altération, un impact sur la performance. Le sujet devient moins performant parce qu'il y a des adaptations physiologiques et là, on a dépassé l'effet de l'entraînement. Donc, l'idée étant de rester toujours chez un sportif dans une période qui ne va que de l'entretien à la surcharge et de ne jamais passer dans la période de surentraînement. Parce que ça, c'est beaucoup plus difficile à récupérer. Lorsqu'un sujet est entraîné, il va, bien sûr, ça va modifier l'utilisation de ces filières énergétiques et, en particulier, il va pouvoir utiliser les filières énergétiques plutôt... Alors, si on parle surtout de l'endurant, plutôt de type lipidique. Donc, plus un sujet sera endurant, je parle que de l'entraînement en endurance, plus il va reculer ce point de croisement entre l'utilisation des lipides et l'oxydation des glucides, donc du glucose en particulier. Et ça, c'est vraiment un signe d'entraînement. Un déconditionnement va se manifester par une modification de ce seuil qui va être très bas. Chez un sujet normal, sédentaire, normal, sans activité physique particulière, on a un seuil ventilatoire qui se situe, au départ, plutôt aux environs de 40% de la consommation maximale d'oxygène. Et plus le sujet sera endurant et entraîné, plus il va déplacer ce point vers la droite, donc vers les hauts paliers de VO2, et ça veut dire qu'il est extrêmement entraîné et qu'il va utiliser plutôt ces lipides que ces glucides. Et on va le voir sur l'apparition d'un QR qui va être décalé puisque c'est son quotient respiratoire qui va être décalé puisque je vous rappelle que le quotient respiratoire, c'est le reflet de la consommation, c'est le ratio entre la consommation, la production de CO2 sur la consommation d'oxygène. Et ce rapport VCO2-VO2 va varier en fonction des substrats énergétiques, en particulier en fonction des substrats énergétiques qui sont utilisés. Donc plus le sujet est endurant, moins il va dépendre des glucides et plus il utilisera de lipides, donc il va décaler ce seuil. Alors si on revient à nos sujets pathologiques et je vous donnerai... Oula ! Oula ! Oula ! C'est parti tout seul. Je vais vous donner quelques exemples de pathologies en particulier. Je vais vous parler essentiellement du sujet BPCO comme exemple parce que vous allez en rencontrer probablement un certain nombre durant votre carrière. Chez ce sujet bronchiteux chronique, on a des variations très importantes par des adaptations des conditionnements physiques. On a des altérations de ses muscles et en particulier dû à une modification de son métabolisme. Chez ce sujet-là, par exemple, vous allez avoir une diminution très importante du pourcentage de fibres musculaires qui expriment des isoformes de myosine lente de type 1 et ça, ça a été bien mis en évidence au niveau du quadriceps. Donc vous voyez, ce sont des choses qui ont été prouvées sur le plan histologique et c'est lié, c'est corrélé à une diminution de 30% environ de l'activité enzymatique de type oxydatif. Donc le métabolisme oxydatif est diminué chez ces individus avec une altération de cette voie métabolique aérobie au profit de la glycolyse anaérobie et c'est dû au fait que ces sujets ont un déficit en oxygène. Du fait de leur pathologie respiratoire, ils vont moins facilement consommer l'oxygène. Ils peuvent avoir ce qu'on appelle une hypoventilation alvéolaire et donc une diminution de la pression partielle en oxygène au niveau alvéolaire et au niveau sanguin, ce qui va induire des phénomènes adaptatifs et le système va s'adapter en tablant plutôt sur la glycolyse anaérobie qui ne nécessite pas d'oxygène. Donc en l'absence d'oxygène ou en tout cas en défect d'oxygène, on va favoriser cette voie métabolique. De ce fait, évidemment, ils vont avoir comme conséquence une diminution de l'activité physique. Pourquoi ? Parce qu'ils vont essayer d'éviter la dyspnée d'effort. La dyspnée d'effort, c'est une sensation d'essoufflement désagréable et ça, c'est dû au fait que comme ils sont, ils ne tablent plus sur la voie anaérobie, ils sont moins endurants puisqu'ils ont besoin d'oxygène et que cet oxygène, ils ne peuvent pas le consommer de façon correcte. Eh bien, pour diminuer la dyspnée, ils vont se progressivement diminuer leur activité physique, se sédentariser et se déconditionner à l'effort. C'est ce qu'on appelle la spirale de désentraînement, de déconditionnement de Jung. C'est lui qui a le premier à élaborer ce concept dès les années 80. Et donc, comme cette voie aérobique et privilégiée produit plus de lactate, elle provoque une hyperventilation et l'hyperventilation va augmenter la sensation dyspnéique. Donc, ces sujets, de fait, pour se sentir mieux, vont progressivement se sédentariser et plus ils vont se sédentariser, eh bien, on a un cercle vicieux. La dyspnée va se majorer au fur et à mesure de la sédentarisation et on va effondrer très progressivement les capacités à la fois cardiovasculaires et musculaires et on va voir arriver aussi un contexte dépressif. Au départ, c'est une anxiété qui est liée à l'essoufflement puis un contexte dépressif et un effondrement, bien sûr, de la qualité de vie et de l'espérance de vie au final. Donc, ces sujets BPCO ont vraiment une adaptation de leur système métabolique et musculaire secondaire à leur pathologie et quand on regarde sur le plan histologique, si on compare la composition de leur fibre musculaire, on voit que, effectivement, eh bien, par rapport à un sujet normal du même âge sédentaire, non, sain, mais pas sédentaire, donc actif de 60 ans, par rapport à un sédentaire du même âge et quand on compare ces sujets, on compare leurs quadriceps fémoraux, vous voyez que chez le BPCO, on a plus de 50% du volume qui est représenté par des fibres de type 2, donc des fibres à métabolisme oxydatif, rapide, donc ce sont des patients BPCO ici qui étaient en stade modéré à sévère par rapport à ce que l'on pouvait trouver au niveau du quadriceps des sujets soit sains actifs, soit sains inactifs, donc vous voyez qu'il y a déjà une différence et plus le sujet est inactif, vous voyez qu'il y a déjà une augmentation du pourcentage des fibres les plus rapides. Donc ces sujets sont déconditionnés et on comprend pourquoi et plus ils vont se déconditionner, plus ils vont accélérer cette variation du phénotype et donc c'est de moins en moins favorable évidemment à l'activité physique. D'où l'intérêt de les remettre à l'activité physique et ça fait partie de ce qu'on appelle leur éducation thérapeutique, de l'éducation thérapeutique du patient, donc ils sont pris en charge de façon globale sur le plan nutritionnel bien sûr parce qu'ils sont souvent très dénutris, sur le plan bien sûr du sevrage du tabac et également sur l'activité physique adaptée qu'on va leur proposer avec des... on va essayer de développer justement de récupérer un petit peu de force musculaire donc faire du renforcement musculaire on va essayer de récupérer cette activité oxydative en majorant donc l'utilisation de la voie métabolique aérobie de manière... donc ça en les faisant marcher sur tapis ou en les faisant pédaler de manière à augmenter justement à reverser cette conversion du phénotype et en conséquence évidemment ça va permettre de diminuer cette dyspnée d'efforts et de sortir de ce cercle vicieux qui est extrêmement difficile à casser donc cette prise en charge thérapeutique bien sûr on a toujours le traitement pharmacologique avec bien sûr qui va favoriser aussi qui est important pourquoi il est important on ne peut pas faire que de l'activité physique parce que ces sujets M. Mialon vous l'expliquera en troisième année ils ont aussi comme ils ont une obstruction bronchique de base cette obstruction bronchique va se majorer à l'effort et va surtout avoir des conséquences sur leur capacité d'adaptation ventilatoire puisqu'ils vont progressivement présenter pour un certain nombre d'entre eux ce qu'on appelle une hyperinflation une inflation dynamique donc une augmentation une diminution du volume courant parce qu'en fait ils vont au fur et à mesure distendre leurs poumons et ils vont respirer avec des tout petits volumes courants donc c'est absolument pas favorable pour la sensation de dyspnée qui va se majorer de façon très importante et on sait que c'est lié à la distension et donc ça ne va pas du tout les encourager à faire de l'exercice physique donc pour ça on va aussi bien sûr donner un entraînement pharmacologique qui permet d'améliorer les débits bronchiques et donc d'éviter justement cette inflation dynamique et ça leur permet aussi donc de pouvoir se rééduquer plus facilement on ajoute de l'oxygène quand il faut quelquefois soit en déambulation simplement soit au repos et en déambulation éventuellement de la ventilation non invasive associée mais avec ce traitement pharmacologique on a aussi bien sûr des vaccinations évidemment et bien sûr l'activité physique qui fait partie du traitement maintenant de la BPCO donc cette activité physique elle va prendre la forme de ce qu'on appelle la réhabilitation respiratoire et cette réhabilitation respiratoire c'est quelque chose d'extrêmement important de développer vous avez dans l'hôpital si vous voulez le visiter un centre un service une unité de réhabilitation respiratoire ambulatoire qui se trouve à côté du service des EFR à côté de mon service dans lequel vous avez tous les jours des patients insuffisants respiratoires qui viennent se réentraîner à l'effort donc on va faire un réentraînement complet des muscles on va réentraîner les muscles respiratoires les muscles squelettiques puisque le facteur limitant ça va être très rapidement les muscles squelettiques et de manière à augmenter leur capacité d'endurance puisque c'est ça qui manque chez eux et c'est ça qui va les déconditionner très rapidement donc ils vont être ils vont travailler en endurance jusqu'à 50 à 80% de leur puissance maximale qu'on va déterminer en particulier sur une épreuve d'effort sur ergocycle et ils vont faire des séances jusqu'à 5 fois par semaine pour renforcer les membres inférieurs on va les faire marcher on va les mettre sur vélo et en même temps on va faire des exercices de renforcement musculaire donc de musculation pour essayer de réverser ce cercle vicieux l'activité physique elle est bonne aussi pour les lombalgies chroniques et vous avez peut-être vu passer des certaines applications de smartphone comme ActifDo vous avez vu les campagnes il y a plusieurs années avec des affichages dans la ville c'était des campagnes nationales pour vous dire qu'aux patients qui avaient mal au dos qu'il fallait absolument qu'ils bougent et que le traitement du mal de dos de la lombalgie c'était surtout de ne pas rester statique mais au contraire de continuer à se mobiliser donc en général on parle de lombalgie chronique sur des douleurs lombaires de plus de 3 mois et vous voyez que c'est un problème de santé publique majeure avec des dépenses qui sont estimées à 661 millions d'euros dont 353 millions dû aux arrêts de travail consécutifs à ces lombalgies donc il y a eu des campagnes de sensibilisation mal de dos le bon mouvement vous l'avez déjà probablement déjà vu il y a 2-3 ans et c'est revenu à nouveau cette année l'activité physique c'est aussi très important dans le cancer puisque on a un plan dans le cadre du plan cancer 2014-2019 et probablement ça sera aussi la même chose dans les suivants ce plan cancer donc avait la vocation à développer des actions de prévention pour faciliter la pratique de l'activité physique au quotidien à tout âge et pour tout le monde et également de préserver la qualité de vie donc là on est dans une prévention secondaire et tertiaire donc chez les patients atteints déjà de cancer en promouvant l'activité physique et les comportements nutritionnels adaptés donc là aussi vous pouvez trouver toutes ces recommandations sur internet donc c'est toujours en accès libre un petit mot sur l'activité physique et les bénéfices au niveau du cancer du sein en prévention primaire dans un premier temps puisque ça permet de lutter contre les facteurs de risque modifiables du cancer du sein donc des facteurs de risque avérés du cancer du sein que l'on peut modifier en particulier on sait que la consommation d'alcool accroît le risque de cancer du sein dès 10 grammes par jour donc ça va relativement vite la surcharge pondérale puisque lorsque l'IMC est supérieur à 30 l'augmentation de risque de cancer du sein est majorée donc de 16% donc loin d'être négligeable l'inactivité physique puisque on sait que 30 minutes de marche quotidienne donc à un niveau de 10 mètres par semaine diminue le risque de cancer du sein de 18% donc ce sont des études qui datent de 2005 donc vous voyez que ce sont des effets très importants significatifs de l'activité physique elle a également un intérêt en prévention tertiaire c'est à dire chez les femmes qui ont un cancer du sein et à ce niveau là c'est intéressant pour diminuer le taux de rechute et améliorer la survie et ça ce sont des effets démontrés sur des études bien menées scientifiques d'abord parce que cette activité physique évite la prise de poids sous chimiothérapie puisqu'il peut y avoir une prise de poids sous chimiothérapie donc augmentation de la diposité centrale et la prise de poids et en luttant dans l'autre sens contre la cachexie qui majeure la mortalité donc attention on peut avoir un sujet obèse mais qui en même temps va avoir une perte musculaire les deux peuvent s'additionner c'est pas parce qu'on est obèse qu'on a beaucoup de muscles on peut avoir obésité et perte musculaire et ces deux facteurs vont se potentialiser pour donc chez ces sujets cancéreux voici des études qui avaient été faites entre 2005 et 2008 qui montraient qu'une activité physique au delà d'une quantité de 10 mètres par semaine améliorait le pronostic avec des taux de diminution de mortalité qui sont absolument faramineux à moins 41% moins 44% dans cette étude et vous voyez sur un nombre de patients conséquents ce ne sont pas des études sur 10 patientes vous voyez on a des effectifs à presque 3000 individus donc c'est tout à fait ce sont des niveaux de preuves excellents et ici moins 67% sur la qualité de vie donc vous voyez qu'on est sur une réduction de mortalité globale de 50% aucun médicament ne va diminuer la mortalité de 50% aucun anticancéreux bénéfice en termes de survie de 4% à 5 ans et de 6% à 10 ans donc quelque chose d'extrêmement important également toujours dans le cancer du sein il existe des arthralgies qui sont secondaires au traitement et bien on a pu montrer aussi que l'activité physique là-dessus sur 121 patientes traitées par anti-aromatase et bien les groupes le groupe qui avait pratiqué l'activité physique après randomisation avait une diminution des douleurs articulaires de 12% par rapport au groupe sans activité physique donc vous voyez qu'on a aussi des effets sur la qualité de vie et s'il n'y avait que cela ce serait déjà très très bien mais vous voyez je viens de vous dire qu'il y a des effets sur la survie et sur l'absence de récidive et ça c'est absolument majeur et ça évite par exemple le lymphodème au niveau de ces femmes atteintes de cancer du sein traitées pour cancer du sein et maintenant l'association française francophone des soins oncologiques de support préconise cette activité physique c'est dans les recommandations donc il y a absolument vous voyez les seules mesures préventives préconisées c'est reprendre ou mettre en place une activité physique adaptée pour surveiller tous les mouvements de l'épaule et favoriser les mouvements de la mobilité de l'épaule du côté où il y a eu curage axillaire et vous voyez qu'il n'y a pas d'interdiction empirique c'est pas on interdit parce que oulala elle risque de se faire mal pas du tout aucun sport n'est interdit même pas le squash pas l'aviron encore moins puisque je vous ai parlé du dragon bot et que justement ce sont ce dragon bot cette association et ce sport a été mis en place pour ces femmes porteuses de cancer du sein donc c'est au départ une initiative rennaise qui s'est étendue jusqu'à Brest depuis plusieurs années et donc c'est vraiment absolument important et donc évidemment on va traiter et les recommandations vous voyez sont apparues donc la pratique d'activité physique doit être prescrite dans le traitement du lymphodème donc l'éducation thérapeutique et on est sur des référentiels donc en soins oncologiques de support à côté de l'alimentation donc vous voyez qu'on a enfin mis l'activité physique dans ces recommandations activité physique et Alzheimer et démence et bien là aussi il n'y a pas que je vous ai dit les pathologies cardiovasculaires respiratoires articulaires cancéreuses qui soient concernées par les bienfaits de l'activité physique et sportive mais aussi les maladies neurodégénératives en particulier donc la maladie d'Alzheimer et ici c'est une étude que je vous rapporte donc de 2017 donc relativement récente qui montre qu'une augmentation de l'activité physique de 10 mètres heure par semaine est associée à une diminution de 13% du risque d'Alzheimer et de 10% de toute autre forme de démence toutes causes confondues avec une relation linéaire donc c'est quelque chose d'absolument majeur là aussi activité physique bien sûr et syndrome métabolique alors là c'est peut-être plus évident pour vous parce que ce sont des études qui ont été étudiées depuis très très longtemps en particulier on sait que l'activité physique a des effets sur l'augmentation de la sensibilité des tissus à l'insuline donc une utilisation meilleure du glucose donc un meilleur contrôle de la glycémie et donc une diminution du risque de diabète de type 2 également des effets sur l'agrégation plaquettaire donc un effet sur les risques d'athérosclérose et donc le risque d'infarctus du myocarde un effet sur la graisse viscérale et sur la stéatose hépatique donc ceci diminuant les facteurs de l'inflammation et donc ça a des effets croisés bien sûr sur le risque à la fois d'accidents vasculaires et le risque d'insuffisance cardiaque de cardiomyopathie donc l'accident vasculaire bien sûr on va retrouver cette diminution du risque au niveau des risques de démence de type vasculaire donc vous voyez que l'ensemble de ces bienfaits de l'activité physique adulti au final a une diminution de la morbidité dans un premier temps et donc de la mortalité au final alors bien sûr les facteurs qui vont favoriser le déconditionnement et bien si c'est la présence de douleurs on sait que les douleurs peuvent être très invalidées et empêcher le sujet de bouger d'où les campagnes par exemple sur les lombalgies où on vous dit qu'il faut bouger justement pour au contraire combattre cette douleur les croyances qui amènent à diminuer ou arrêter des activités par exemple la femme enceinte donc la grossesse il faut surtout pas bouger ben ça c'est fini les périodes de repos ou d'immobilisation prolongée involontaire suite à des maladies particulières ou à des immobilisations pour des accidents de la voie publique des fractures etc donc tous ces facteurs là sont des facteurs favorisants du déconditionnement à la fois cardio-respiratoire et musculaire les conséquences bien sûr et bien on va se déconditionner progressivement à l'effort avec une désadaptation un déconditionnement cardio-respiratoire et musculaire et là on va avoir beaucoup de mal à reprendre une activité physique et à retrouver des aptitudes physiques normales donc si on regarde bien effectivement la pathologie initiale quelle qu'elle soit on va engendrer un cercle vicieux qu'elle soit donc cardiaque respiratoire ou autre cette pathologie va du fait des douleurs engendrées et quelquefois de l'anxiété générée par l'essoufflement en particulier chez le BPCO entraîner bien sûr un désentraînement très rapidement et donc très progressivement une atteinte musculaire périphérique et c'est cette atteinte musculaire périphérique en particulier chez le BPCO qui va être secondairement le facteur limitant à l'effort et dès qu'on a l'apparition de facteurs limitants à l'effort et bien on va progressivement diminuer de façon drastique son activité physique on va se sédentariser en plus et donc au contraire on va dans un cercle vicieux qui va être très difficile à rompre alors je vais vous parler un petit peu pour terminer du métabolisme musculaire pour vous redonner des notions générales de métabolisme en fonction des activités physiques pratiquées et des niveaux de dépenses énergétiques en fonction de ces activités physiques donc là on a associé la dépense énergétique pour chiffrer un petit peu ces activités physiques et leur niveau d'intensité par rapport à la dépense énergétique donc le volume d'activités physiques il est exprimé par ce qu'on appelle la dépense énergétique associée qui est exprimée en mètre le mètre c'est le métabolique équivalent tasque donc il peut être évalué aussi évidemment en kilos ou calories par minute et ça va permettre de donner de grader le niveau l'intensité de l'exercice donc il y a un référentiel de ces dépenses énergétiques associées à 605 types d'activités physiques différents parce que je vous ai dit on est en activité physique dès qu'on bouge ça comprend les activités physiques et sportives bien sûr les APS mais aussi les activités quotidiennes donc quand on regarde donc ça c'est un tableau qui est sorti du compendium des activités physiques qui a été édité dans un journal une revue scientifique traitant de médecine du sport en 2011 et donc vous voyez c'est relativement récent avec donc des équivalents mètres en fonction des types d'activités physiques donc vous voyez que la station assise je vous l'ai dit c'est d'entrarité c'est 1,6 1,7 mètre un peu moins chez la femme bien sûr puisqu'elle a un métabolisme un petit peu plus bas et vous voyez que la marche on n'est qu'à 5 mètres le tennis 7 le cyclisme à la vitesse 16 km heure il a été chiffré aux alentours de 7,5 chez l'homme 5,9 chez la femme le basket on est au-dessus la lutte on consomme un peu plus et puis vous voyez tout de suite que la course à pied donc tout ce qui va être course d'endurance on va aller tout de suite sur des équivalents mètres beaucoup plus importants et la natation alors vous voyez sur une vitesse de 4,8 km par heure quand même et bien on est aux alentours de 20 mètres donc ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter l'activité physique va pouvoir permettre de passer la dépense énergétique à un niveau 5 fois qui est égal à 5 fois le métabolisme basal donc on peut aller très très haut jusqu'à 10 000 kilocalories par jour en fonction de l'activité physique que l'on pratique évidemment donc 1 mètre rappelez-vous c'est 1 kilocalorie par kilogramme et par heure donc ça correspond à une consommation d'oxygène de donc on est sur le métabolisme de base d'accord c'est métabolique équivalent de tasques de 3,5 mètres par minute par kilo lorsque vous faites une épreuve d'effort si vous mettez votre sujet sur le vélo vous allez avoir vous êtes à 0,4 mètres et donc on est ici on a 6 catégories on va codifier l'activité physique en intensité en fonction de cet équivalent métabolique donc bien sûr en fonction de la catégorie d'âge donc vous voyez que l'intensité ici peut aller de très faible à maximale et en fonction de l'âge on est sur des niveaux évidemment métaboliques différents à 80 ans une intensité maximale est considérée maximale pour un équivalent métabolique de 5 mètres alors que vous voyez qu'entre 20 et 40 ans et bien on considère qu'on est maximal au-dessus de 12 mètres donc bien sûr on n'a pas le même rapport on est multiplié par 2 chez la femme c'est pareil il faut tenir compte d'une capacité aérobie plus faible que chez l'homme donc on va être sur des valeurs plus faibles chez la femme mais donc bien sûr toujours en fonction de la catégorie d'âge évidemment alors ces activités physiques ont été référencées par rapport à cette dépense énergétique et vous voyez qu'ici on peut avoir une correspondance et ça permet de savoir quand vous interrogez votre patient exactement ce qu'il fait est-ce qu'il est capable de ne faire que se doucher se raser de s'habiller ou est-ce que déjà ça c'est très difficile donc là il est vraiment dans le stade le plus sédentarisé qui soit est-ce qu'il est capable de marcher à une vitesse de 4 km heure est-ce qu'il est capable de faire du bowling de jardiner un petit peu de conduire sa voiture etc et là vous voyez qu'on est dans des dépenses évidemment métaboliques extrêmement faibles et évidemment à l'autre extrême les dépenses métaboliques très élevées les activités d'intensité très élevées c'est porter des charges lourdes faire de la course la plongée sous-marine la natation c'est-à-dire papillon ou autre nage rapide donc crawl à vitesse rapide canoë aviron en compétition handball, rugby, squash, judo donc là on est sur les extrêmes donc vous voyez qu'on va pouvoir comme ça savoir à peu près où se trouve notre patient et pouvoir lui dire bon ben voilà lui il est dans des dépenses très très faibles on va essayer bien sûr l'idée étant de le faire aller sur des dépenses moyennes à élever ou de lui conseiller des activités à intensité moyenne élevée en fonction de l'objectif que l'on veut atteindre alors vous savez que évidemment nos muscles sont tous constitués de fibres musculaires de typologies différentes et en fonction de cette cette typologie est associée non seulement à une différence dans l'expression des chaînes de myosine mais également une différence dans l'expression du métabolisme et dans les filières énergétiques utilisées donc je vous rappelle juste c'est juste un exemple qu'on peut distinguer grosso modo trois catégories de fibres des fibres de type 1 qui sont plutôt un métabolisme oxydatif des fibres 2A qui sont un métabolisme intermédiaire oxydatif et glycolytique et des fibres de type 2B qui sont un métabolisme glycolytique pur et qui donc vont travailler en absence d'oxygène alors ici c'est juste un exemple vous montrez que chez la pâte postérieure donc dans la loge postérieure de la pâte de rat et la loge latérale vous avez ici dans la loge antéro-latérale vous avez l'extenseur long des orteils qui est un muscle très rapide donc qui est très pâle ici vous avez le long péronnier qui est un muscle beaucoup plus rapide et qui est surtout un muscle rapide qui permet de stabiliser la cheville et ici en arrière dans la loge du triceps surale donc on a exactement la même chose chez l'homme on a ici le solaire qui est un muscle beaucoup plus lent qui est antipostural donc qui est beaucoup plus rouge parce qu'il contient beaucoup plus de vaisseaux il est beaucoup plus vascularisé il va travailler avec de l'oxygène il est oxydatif alors bien sûr ces caractéristiques musculaires et bien elles ne sont pas standardisées selon ce que l'on fait comme discipline sportive il y a de grosses différences de distribution des fibres musculaires au sein d'un même muscle entre des athlètes différents qui ont des disciplines sportives différentes donc c'est pas quelque chose de comment dire de standardisé on n'a pas tous la même proportion de fibres en fonction de ce que l'on fait comme discipline sportive il y a une adaptabilité des capacités d'adaptation du muscle et du métabolisme en fonction du sport que l'on pratique vous voyez que le sédentaire il va avoir un fort pourcentage de fibres de type 1 il est sédentaire donc il est essentiellement il va résister à la gravité terrestre mais il ne va rien faire de plus par contre si vous regardez le coureur de marathon ici et bien dans le même muscle ici on est sur du vaste latéral donc vastus latéralis dans le muscle quadriceps fémoral et bien on voit que le marathonien il a une quantité de fibres musculaires de type 1 qui est très très augmentée parce que effectivement il va avoir il va avoir travaillé ses muscles de cette façon là donc vous voyez que le sédentaire on va se rapprocher de ce qu'on disait tout à l'heure pour le BPCO même si la cause n'est pas la même plus de fibres de type peu de fibres de type 1 et beaucoup de fibres de type 2 si vous regardez ici le pourcentage de fibres de type 1 dans le si on regarde par rapport le coureur de fond par rapport par exemple au kayakiste je suis en train de le chercher je ne sais plus où il est et bien on va avoir des différences importantes puisque le kayakiste il aura un pourcentage de fibres lentes de type 1 dans son muscle au niveau des deltoïdes qui va être supérieur à celle du deltoïde du marathonien pourquoi ? parce que le kayakiste il utilise énormément ses membres supérieurs préférentiellement alors que le marathonien il va utiliser ses membres inférieurs donc si on compare le même muscle comme il n'utilise pas de la même manière on va avoir des différences de répartition des proportions musculaires donc ça c'est important évidemment dans le vaste latéral ça va être le contraire il y aura plus de fibres 1 chez le marathonien que chez le kayakiste qui ne va pas utiliser qui va ne pas utiliser de la même manière et de façon aussi intense grâce à ses membres inférieurs bien sûr la contraction musculaire vous savez qu'elle est basée sur le plan moléculaire sur le déplacement des filaments d'actines parce qu'ils sont liés à la bascule de la tête de myosine que pour cela vous allez absolument avoir besoin d'une part de l'ion calcium et ensuite d'ATP que s'il n'y a pas d'ATP il ne peut pas y avoir de rupture des ponts actines-myosines et que cette énergie sous forme d'ATP elle va être c'est la seule énergie qui va être biologiquement utilisable pour la contraction musculaire donc vous allez avoir besoin d'amener des sources d'énergie capables de vous générer de l'ATP donc ça vous l'avez fait en biochimie je ne vais pas vous le rappeler donc vous savez qu'en fonction de ce que l'on utilise comme substrat énergétique on ne va pas produire la même quantité d'ATP et on va aussi bien sûr ça va se refléter sur la consommation d'oxygène et que l'on mesure sur l'épreuve d'effort et cette consommation d'oxygène elle est variable en fonction du substrat utilisé 1 g de glucides consommés c'est 828 ml d'oxygène consommé 1 g de lipides c'est 4,7 kcal 1 g de protides 4,4 et ce transfert d'énergie à partir des nutriments va se faire sur une forme utilisable par l'organisme qui est l'ATP cet ATP il est formé dans les cellules il est en partie stocké et il va être formé à partir de différentes réactions chimiques qui sont des voies énergétiques des systèmes énergétiques différents et bien sûr qui vont fonctionner de façon quasi simultanée donc évidemment c'est l'ATP qui va présenter ces liaisons hautement énergétiques qui vont être à l'origine de la production d'énergie par leur hydrolyse et cette adénosine triphosphate va devoir être en permanence resynthétisé parce qu'on a très très peu de stock le stock que l'on a est extrêmement faible il va pouvoir faire de l'énergie à un usage immédiat mais de façon extrêmement courte brève on a des réserves pour en gros une à deux secondes de production de contraction vous voyez que c'est extrêmement bref cet ATP donc évidemment est dégradé en AMP plus phosphate inorganique bien sûr cette ATP va ensuite peut-être recréer à partir de la créatine phosphate la réserve de créatine phosphate permet de tenir 5 à 7 secondes donc c'est encore une source un système énergétique qui est utilisé pour un effort bref de très haute intensité mais ensuite bien sûr il va falloir reconstituer ces ressources donc on a une créatine phosphate qui peut être utilisée pour 5 à 7 secondes juste après évidemment l'ATP bien sûr il faudra recréer immédiatement ces stocks le système glycolytique lui il est intéressant parce qu'il va permettre de créer de l'énergie sur plusieurs secondes il procure donc toujours de l'énergie mais sur des besoins à court terme là aussi donc on ne peut pas fonctionner en permanence sur un système glycolytique puisque c'est un système anaérobie le glucose est dégradé en pyruvate et le pyruvate va être transformé en lactate en absence d'oxygène donc en cas de restriction d'oxygène en particulier je vous l'ai dit chez le BPCO et bien ce pyruvate va être transformé en lactate et donc on va avoir une augmentation de l'acidité et ça c'est défavorable pour l'hyperventilation ça va favoriser l'hyperventilation chez les BPCO ce glucose bien sûr il peut provenir du glycogène et vous savez qu'on va avoir des stocks de glycogène des réserves de glycogène en particulier dans le muscle qui est donc non seulement un appareil contractif mais aussi une réserve énergétique et un organe endocrinien et bien cette cette réserve en glycogène donc qui est constituée d'enchaînements de glucose en alpha 1,4 avec des ramifications alpha 1,6 va permettre de générer du glucose et donc d'utiliser la voie de la glycolyse alors bien sûr vous avez des pathologies qui sont des pathologies des voies métaboliques utilisées en particulier dans le muscle et que l'on peut explorer sur vélo avec des dosages itératifs chronométrés tout au long de l'épreuve d'effort et dans la période de récupération et qui permettent de donner des profils de réponse à l'exercice en faveur d'une pathologie musculaire ou d'une autre alors bien sûr ça ne donne pas un diagnostic mais c'est un argument de diagnostic et en particulier sur les troubles du métabolisme du glycogène donc qui sont des troubles métaboliques qui engendrent un stockage une augmentation de l'accumulation du glycogène c'est pour ça qu'on parlait de glycogénose puisqu'on a du glycogène stocké dans les muscles parce que ce glycogène ne peut pas être utilisé en raison d'un déficit enzymatique donc ce sont des maladies génétiques donc des maladies héritables bien sûr la maladie de pompe qui est un déficit en maltase acide ici la maladie de macardule qui est un déficit de la phosphorylase musculaire ici la maladie de Coriforce c'est un déficit en enzymes débranchantes et vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux d'atteinte possibles par déficit enzymatique génétique dans ce métabolisme du glycogène et du glucose et donc une incapacité à transformer ce glycogène et donc on aura des sujets qui sur le vélo ne produiront pas de lactate puisqu'ils ne peuvent pas utiliser le glycogène donc là c'est quelque chose que l'on peut démasquer éventuellement sur une épreuve d'effort sur ergocycle lorsque l'on regarde lorsque l'utilise le muscle à l'effort et bien il va utiliser toutes les voies de possibles de de production d'ATP en fonction de la durée de l'exercice et en fonction de ce que vous voulez explorer et bien vous allez utiliser une épreuve d'effort plus spécifique en particulier lorsque vous êtes sur vélo vous allez explorer toute la partie qui est ici à droite c'est à dire vous allez explorer la partie tout à fait à la fin de l'utilisation de l'ATP en anaérobie la glycolyse la glycolyse la glycolyse la glycolyse anaérobie bien sûr quand vous arrivez sur la fin de l'effort lorsque vous n'avez plus d'oxygène la glycolyse aérobie et l'utilisation des lipides lorsque vous êtes donc sur le vélo vous explorez essentiellement cette partie là et donc la production de l'actate et bien sûr vous savez que à partir de cette glycolyse anaérobie en présence d'oxygène et bien le pyruvate va rentrer ensuite dans la mitochondrie et être transformé en acide conzimoire rentrer dans le site de Krebs phosphorylation oxydative et là s'il y a présence d'oxygène vous allez pouvoir utiliser cette voie bien sûr il ne faut pas oublier qu'on va avoir l'utilisation des triglycérides donc l'oxydation des acides gras peut elle aussi permettre de régénérer de l'ATP par donc toujours par la mitochondrie le lactate il est bien sûr récupéré en partie ce n'est plus un déchet métabolique il est récupéré en partie par trois organes le foie le coeur et les muscles les fibres musculaires les plus oxydatives et donc il va être recyclé en partie et le lactate que vous avez dans le sang n'est qu'en fait le reflet de l'équilibre entre la production la balance entre la production de lactate et la reconsommation de ce lactate donc bien sûr le dernier système c'est le système oxydatif soit à partir du glycogène soit à partir des triglycérides et bien sûr il fait appel à la mitochondrie et lorsque cette mitochondrie va donc par le cycle de Krebs et la phospholiation oxydative produire de l'ATP évidemment c'est le système le plus intéressant au niveau production d'ATP au niveau vitesse c'est un petit peu différent évidemment le muscle va utiliser l'organisme va utiliser les sources d'énergie différentes en fonction non seulement de la durée de l'effort et de l'intensité de l'effort or ces quatre systèmes vont participer de manière simultanée à la production d'énergie mais dans des proportions leur contribution va être relative va dépendre de ces deux paramètres intensité et durée de l'effort si on est sur un effort extrêmement court on va utiliser exclusivement de l'ATP mais vous voyez que c'est possible pour les deux trois premières secondes on va très rapidement utiliser la créatine phosphate dans un effort qui va durer dix secondes et dès que l'effort va être dans les trente-quarante secondes on va mettre en jeu la glycolyse anaérobie les stocks d'ATP ne suffisent pas à maintenir un effort même sur une trentaine de secondes et au delà de 90 secondes quand la durée de l'effort va augmenter et vous voyez que c'est extrêmement rapide on va mettre en jeu très très vite la glycolyse anaérobie donc nécessité d'augmenter la consommation d'oxygène donc bien sûr quand on est ici au niveau de la glycolyse anaérobie il y a une production de lactate bien sûr puisqu'on est en anaérobie ce lactate va augmenter et il y a en même temps production de protons bien sûr par l'hydrolyse de l'ATP et ces protons ce sont ces protons qui sont responsables de l'acidose métabolique qui intervient pendant la contraction musculaire je vous l'ai dit en première année un muscle qui se contracte c'est un muscle qui devient acide et cette accumulation de protons elle va être en partie compensée par tamponnée par la production de lactate à dire en l'absence de lactate l'acidose est beaucoup plus importante donc lorsqu'un sujet ne peut pas produire de lactate par exemple dans les glycogénoses il va augmenter très rapidement son acidose parce qu'il ne peut pas tamponner suffisamment ces lactates ces protons pardon donc ça veut dire qu'en anaérobiose évidemment la mitochondrie elle va être très rapidement en surcharge et elle va produire des protons et ces protons vont donc donner cette acidose donc ça veut dire que le lactate quelque part participe aussi à la diminution de cette acidose par tamponnement des protons alors bien sûr si on regarde les trois sources d'énergie on va avoir l'anaérobi à lactique donc c'est l'ATP bien sûr donc pas de production de lactate et pas besoin d'oxygène ATP créatine phosphate dont vous voyez pour une durée totale de sollicitation maximale de 7 à 10 secondes donc c'est extrêmement court on passe très vite au delà de 10 secondes en anaérobi lactique donc évidemment utilisation du glycogène mais avec production de lactate et en absence d'oxygène durée d'utilisation maximale en sollicitation maximale 3 minutes la voie aérobie bien sûr celle-ci c'est à partir du glycogène et des triglycérides en présence d'oxygène bien sûr ça met en jeu la mitochondrie et là on peut aller à des rendements de 90 minutes pour le glycogène parce qu'il faut encore qu'il y ait des stocks de glycogène on peut les épuiser mais après l'utilisation des triglycérides va devenir quasiment infinie pour un peu qu'on rétablisse évidemment la source d'énergie donc je vous ai dit que les lipides pouvaient être utilisés seraient utilisés bien sûr les triglycérides en particulier et donc il existe des pathologies musculaires métaboliques qui sont des lipidoses musculaires avec un déficit d'oxydation des acides gras et des voies ou de la bêta-oxydation ou des voies de dégradation des acides gras dans les mitochondries et les péroxysomes ces sujets vont présenter des intolérances à l'effort avec des myalgies pendant ou après l'exercice physique ou lors d'un jeûne qui va majorer cette intolérance à l'effort et on va trouver des déficits en carnitine en carnitine palminoïde transférase en acide coenzyme A déshydrogénase ou en VL-CAD c'est-à-dire en very long chain acide coenzyme A déshydrogénase donc ce sont des pathologies bien sûr génétiques qui sont liées à des déficits enzymatiques ou des déficits de transporteur il existe bien sûr aussi des pathologies qui atteignent la mitochondrie on parle dans ce cas-là de cytopathie mitochondriale ce sont des dysfonctionnements de la chaîne mitochondriale alors ce sont des pathologies qui peuvent atteindre pas uniquement le muscle donc vous aurez des pathologies souvent avec des signes musculaires bien sûr d'intolérance à l'effort de douleur mais vous aurez aussi d'autres organes qui sont touchés et en général vous pouvez avoir une atteinte cardiaque une atteinte du système nerveux central avec quelquefois des troubles neurologiques c'est une transmission extrêmement complexe ce sont des pathologies qui sont mises en évidence par des laboratoires spécialisés en France avec des modes de transmission très très différents soit par l'ADN nucléaire soit récessif soit dominant soit par transmission maternelle avec des signes donc cliniques très très variables et une évolution extrêmement variable en fonction de la pathologie donc on a un grand nombre de pathologies qui peuvent atteindre les différentes voies métaboliques utilisées par le muscle et qui peuvent être démasquées par des épreuves d'efforts en particulier sur ergocycle alors quand on regarde les capacités de production d'ATP par rapport aux réserves disponibles et bien on a une relation inverse entre la capacité de production de l'ATP et les réserves disponibles quand vous regardez là il y a une relation inverse entre ces deux entre la vitesse de production donc ça c'est la vitesse de production sur le schéma du haut ici donc débit maximum de production d'ATP pour chaque voie métabolique alors vous voyez qu'effectivement la vitesse de production de la phosphocréatine c'est la vitesse la plus importante mais sur des temps extrêmement courts donc on a des stocks qui en réalité sont très faibles mais cette production cette libération cette hydrolyse de l'ATP peut être extrêmement rapide quand on regarde la glycolyse anaérobie et bien cette glycolyse on voit que les stocks là aussi sont faibles mais le débit de production d'ATP est extrêmement important et par contre lorsque l'on regarde lorsque l'on va vers l'oxydation donc vers le métabolisme qui utilise de l'oxygène on voit très bien que l'oxydation des glucides et bien on a une production une vitesse métabolique qui est plus faible mais par contre un stock une quantité d'ATP produit qui est beaucoup plus important et finalement la voie qui produit l'ATP à la vitesse la plus faible mais qui peut le produire de façon quasi illimitée et bien c'est l'oxydation des acides gras et je vous ai dit tout à l'heure que finalement les sujets qui étaient très entraînés sur des disciplines foncières aérobie et bien vont utiliser vont déplacer leur utilisation le croisement de l'utilisation entre le glucose et les acides gras et donc ça sont des sujets très entraînés et ils sont sur des capacités qui seraient entre guillemets quasi illimitées pour peu qu'on amène évidemment les substrats évidemment donc la puissance maximale de la voie aérobie elle est bien sûr très très inférieure à la puissance maximale de la voie anaérobie à lactique ou lactique évidemment quand on parle en termes de puissance par contre effectivement la quantité et la capacité elle est bien supérieure pour la voie d'oxydation des lipides donc attention relation inversement proportionnelle mais ça vous le saviez déjà donc si on regarde par rapport à l'utilisation en termes de temps pour avoir une activité musculaire maximale vous voyez que la phosphocréatine 10 secondes le métabolisme anaérobie lactique on va multiplier par on est sur des vitesses deux fois et demie supérieures à celles du métabolisme aérobie mais on va maintenir l'exercice une minute et pas beaucoup plus alors que finalement le métabolisme aérobie pour un peu qu'on amène les substrats et bien il peut durer plusieurs heures évidemment en fonction du type de sport on ne va pas utiliser les mêmes filières énergétiques le skieur de fond comme Mathieu Fourcade et bien il va être sur un métabolisme aérobie pratiquement à 100% bien sûr le marathonien c'est la même chose le marcheur c'est pareil la nage libre donc la nage en eau de mer ou en rivière et bien on va avoir ou en lac on va être aussi sur du métabolisme aérobie le 3000 mètres course aussi et si vous regardez à l'autre extrémité l'haltérophile et bien ses efforts sont des efforts qui sont maintenus sur quelques secondes il est en métabolisme anaérobie à lactique pur donc vous voyez que finalement la course qui va être la plus exigeante c'est la course de 400 mètres parce que vous voyez qu'elle utilise les trois voies métaboliques et du coup elle est extrêmement exigeante sur le plan énergétique donc la voie anaérobie à lactique je vous ai dit elle est rapide puissante mais voilà son taux de production extrêmement rapide mais un débit un débit rapide mais un stock finalement qui est très très faible parce qu'on est sur deux ATP donc pas grand chose le lactate c'est important parce que pour que vous ayez un petit peu une notion de ce recyclage du lactate et ça c'est vraiment très très important puis je vous entendrais parler souvent des seuils lactates ou des dans les si vous lisez un petit peu de littérature sportive et vous verrez que ce lactate c'est plus un déchet du tout puisqu'il est repompé en particulier par trois organes le premier c'est d'abord il circule il est produit donc au niveau des muscles il va circuler dans le système vasculaire via le système veineux on va le retrouver donc au niveau cardiaque donc ça va être finalement le premier consommateur il y a le foie entre les deux bien sûr le premier consommateur de lactate ça va être le coeur ce coeur va récupérer le lactate en partie le lactate qui reste dans le sang circulant artériel va se retrouver soit dans la mitochondrie pour être utilisé par la mitochondrie donc dans la glycolyse aérobie soit se retrouver dans les fibres musculaires et repasser des fibres musculaires les plus rapides vers les fibres musculaires les plus lentes et également passer par le foie pour être recyclé donc au niveau cardiaque le coeur va récupérer une partie de ce lactate pour le transformer en pyruvate et ça va permettre de récupérer en partie de recycler en partie ce lactate au niveau du foie on va retrouver un recyclage également du lactate c'est ce qu'on appelle le cycle de cori avec une récupération de ce lactate qui est transformé là aussi en pyruvate puis en glucose et ensuite plus ou moins en glycogène et donc on va reconstituer le stock de glycogène il va participer à la reconstitution du stock de glycogène au niveau du foie par ce cycle de cori il peut être également recapturé au niveau musculaire donc en local directement par alors c'est pas la voie majoritaire mais directement par les cellules musculaires puisque ce lactate est produit essentiellement par les fibres glycolytiques de type 2 ce lactate va être récupéré par des transporteurs spécifiques qui sont les MCT1 et les MCT2 donc ces transporteurs du lactate on va les retrouver dans le MCT4 au niveau des fibres de type 2 qui va donc expulser ce lactate vers les cellules de type 1 qui va récupérer le lactate par le MCT1 donc c'est pas un cul-de-sac métabolique ce lactate c'est bien un intermédiaire énergétique important ce lactate est donc ensuite bien sûr transformé en pyruvate par la LDH et il va entrer ensuite dans le cycle de Krebs donc on a vraiment un recyclage de ce lactate à différents niveaux donc c'est vraiment un intermédiaire métabolique énergétique très important donc les MCT1 ce sont les monocarboxylates transportent protéines donc il y en a vous voyez plusieurs la MCT1 on la trouve dans le muscle squelettique et cardiaque et la MCT4 dans les muscles squelettiques essentiellement alors quand je vous disais que le lactate dans le sang ne fait que comment est un reflet indirect de ce qui est produit dans le muscle c'est qu'on n'a pas une corrélation stricte parallèle entre ce qui est produit par le muscle réellement et ce que l'on va retrouver dans la circulation sanguine du fait de ce recaptage et de ce recyclage du lactate donc c'est pas vraiment le reflet du lactate musculaire ça c'est une ce sont des résultats d'une étude de dialyse sur le muscle où ils ont comparé la production de lactate dans le muscle directement par des microélectrodes au taux de lactate sanguin donc la lactate émise et au cours d'un exercice et ils s'aperçoivent donc c'est un exercice dynamique bien sûr en endurance et on voit que donc cet exercice produit pardon là c'est un exercice assez rapide et on voit que le lactate donc dans l'interstitio musculaire vous voyez augmente de façon très très importante alors que on voit que l'augmentation dans la circulation au niveau du plasma on a une augmentation mais qui est beaucoup moins importante vous voyez qu'ici on est sur des taux aux environs de 5 micromolaires millimolaires alors que vous voyez qu'en réalité au niveau intramusculaire on est sur des taux de 2 fois plus on a 2 fois plus de lactate au niveau intramusculaire donc attention le lactate sanguin ne reflète qu'en partie ce qui a été produit au cours de l'exercice alors on sait maintenant bien que l'entraînement en endurance permet d'augmenter les transporteurs du lactate donc d'améliorer la recapture du lactate donc un sujet très entraîné et bien il ne va pas forcément avoir un lactate sanguin qui va monter beaucoup parce que quand il est bien entraîné il va recycler son lactate donc comme le lactate sanguin n'est qu'un reflet de ce qui a été produit et réutilisé la balance entre les deux et bien il va récupérer du lactate et au contraire il aura une lactatémie qui ne va pas forcément monter beaucoup donc son lactate est beaucoup plus disponible il va le réutiliser de façon plus optimale je vous ai parlé tout à l'heure du quotient respiratoire alors qu'est-ce que c'est que le quotient respiratoire et c'est un élément qui est intéressant lorsque l'on fait une épreuve d'effort cardio-respiratoire qu'elle soit métabolique ou non c'est que c'est un indicateur du métabolisme je vous ai dit que c'était le rapport entre la consommation la production de CO2 pardon donc le débit de production de CO2 VCO2 sur le débit de consommation d'oxygène VO2 donc ce QR il permet de déterminer de façon assez fine dans quelle filière énergétique le sujet va se trouver à l'instant T de son épreuve d'effort pour l'acide si on prend des exemples d'oxydation donc d'utilisation des acides gras vous voyez pour l'acide palmitique on va avoir un QR lorsque l'on reprend la dégradation de cet acide palmitique on aboutit à l'utilisation de 23 oxygènes pour 16 CO2 on produit 16 CO2 donc ça veut dire que le QR le rapport QR est de 16 sur 23 donc il est égal à 0,7 ça veut dire que ce QR lorsque l'on n'utilise que de l'acide palmitique ou en tout cas des acides gras on voit que le QR est inférieur à 1 même exemple avec l'acide triolénique les hines pardon et bien là aussi on a utilisation de 80 oxygènes et production de 57 CO2 donc consommation de 80 molécules d'oxygène pour une production de 57 molécules de CO2 donc ça veut dire que le QR qui est le rapport des consommations production 57 sur 80 on est encore sur un ratio de 0,71 donc un QR qui reste inférieur à 1 en gros lorsque le quotient respiratoire est aux alentours de 0,7 0,75 0,8 ça veut dire que le sujet utilise préférentiellement pour fonctionner son métabolisme énergétique aérobie et plutôt la lipolyse il utilise donc l'oxydation de ces acides gras donc au repos quand on met le sujet sur le vélo avant le début de l'exercice on va se retrouver sur des taux comme ça de 0,7 0,75 au fur et à mesure de l'épreuve d'effort quand c'est une épreuve d'effort triangulaire ce sujet va progressivement avoir besoin d'augmenter il ne pourra plus satisfaire la consommation d'oxygène lors de l'exercice lorsqu'il va devenir de plus en plus intense donc il va aller chercher d'autres substrats métaboliques et il va utiliser le glucose et lorsqu'il utilise le glucose et bien en utilisant ce glucose ça va modifier le QR puisque lorsqu'on utilise le glucose il y a un équilibre parfait lorsque l'on regarde l'hydrolyse du glucose on a le glucose ici il utilise 6 oxygènes et il produit 6 CO2 donc notre QR notre rapport VCO2 sur VO2 devient égal à 1 donc quand le sujet va passer au dessus va commencer à utiliser du glucose son QR passe à 1 donc finalement quand vous êtes sur l'épreuve d'effort à partir du moment où vous voyez passer le quotient respiratoire à 1 vous savez que votre sujet est en train d'utiliser le glucose donc on est en train de franchir le et je vous ai dit que ce seuil le déplacement de l'instant T au moment duquel le QR passe à 1 on sait que plus ce QR plus il intervient tard dans l'épreuve d'effort donc sur des plateaux de puissance de plus en plus élevés plus ça veut dire que votre sujet est entraîné sur le plan aérobie et donc un marathonien il va avoir un QR à 1 qui va se déplacer sur les paliers de puissance plus élevée et de consommation d'oxygène plus élevée donc c'est un bon indicateur indirect du métabolisme donc schématiquement en métabolisme aérobie QR 1 pour les glucides QR 0,7 quand on n'a que des lipides et lorsque l'on a des protéines et on a un QR à 0,8 donc lorsqu'on va passer en un aérobie on va augmenter la production de lactate et donc l'augmentation de la production de lactate va générer va venir tamponner les protons et donc donner une augmentation de la consommation de CO2 et une augmentation de la production d'eau donc on augmente le QR il va passer au-dessus de 1 et donc on va atteindre on va passer sur le seuil anaérobie on va passer sur le deuxième seuil ventilatoire puisque là le QR va très largement dépasser 1 donc on a les lactates et les protons vont être produits de manière tout à fait indépendante il faut vraiment faire attention à ça et voyez que la production la consommation la production de CO2 pardon va augmenter d'une part parce qu'on va changer le métabolisme et aussi également parce qu'il va falloir évacuer les protons qui sont produits par le métabolisme cellulaire et vous vous rappelez que dans ces cas là il faut évacuer par système tampon donc par le CO2 par voie respiratoire on va majorer la libération de CO2 donc attention là aussi à cet indicateur donc c'est ce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure donc avec l'entraînement en endurance le sujet est beaucoup moins dépendant des glucides il va utiliser beaucoup plus ces lipides et donc il économise du glycogène ce qui est quand même intéressant donc ça lui permet d'aller beaucoup plus loin voici un exemple de ce que l'on peut voir sur les courbes qui peut être intéressant chez vos patients lorsque là c'est un sujet normal donc avec une un sujet normal peu sportif vous voyez qu'il a un QR à 1,34 au moment de son maximum donc à VO2 max ici c'est un sportif de haut niveau de 24 ans qui va développer une puissance maximale aérobie vous voyez qui n'a rien à voir qui est à 430 watts et son QR et bien il va passer à 1,17 à VO2 max donc vous voyez que son QR est plus bas déjà et il va pouvoir ça veut dire qu'il utilise beaucoup plus ses lipides il a encore de la réserve pour utiliser son glycogène et vous voyez qu'à VO2 max bien sûr il est encore très très haut donc sur ces courbes on peut avoir sur ces épreuves d'efforts des renseignements sur les variations de la fréquence cardiaque les variations de la consommation d'oxygène les variations de la production de CO2 et bien sûr la ventilation qui va augmenter progressivement au fur et à mesure de l'épreuve d'effort lorsque je reprends mon sujet BPCO et je vais terminer par ça vous voyez que ce qui peut être intéressant c'est vous voyez que ici je vous ai mis en bas les consommations maximales d'oxygène entre un sujet normal sédentaire qui est à 2,2 litres alors c'est pas à kilos par minute pardon c'est 2,1 litres par minute pour enlever le kilo le sportif de haut niveau il est plutôt à 5,62 litres par minute d'accord en consommation d'oxygène et votre sujet BPCO vous voyez qu'il est en dessous il est à 1,34 litres par minute et ici voilà sa courbe c'est court vous voyez qu'il augmente bien en fonction de ses paliers de puissance il va bien augmenter sa consommation d'oxygène ici en rouge il augmente sa consommation sa production de CO2 ici en bleu et voici ici sa ventilation et vous voyez qu'ici par contre lui il ne va que jusqu'à 110 watts il a un QR à 1,13 à VO2 max il a une VO2 max qui est relativement basse et donc une consommation d'oxygène qui là aussi est beaucoup plus altérée et cette consommation d'oxygène est un facteur préditif utilisé en particulier en bilan dans les transplantations cardiaques ou pulmonaires ou dans les interventions chirurgicales qui nécessitent une thoracotomie une ouverture du thorax donc les interventions lourdes et en dessous d'un seuil minimal et évidemment il y a des contre-indications opératoires du fait des risques paires opératoires engendrés par une consommation d'oxygène trop basse alors voici le sujet normal à droite au niveau stratégie ventilatoire vous voyez que son volume courant va augmenter progressivement au fur et à mesure des paliers de puissance donc elle augmente jusqu'à un maximum et qu'au delà du maximum quand il ne peut plus augmenter son volume ventilatoire respiratoire son volume courant il va augmenter très très rapidement sa fréquence respiratoire pour continuer à augmenter sa ventilation ici à gauche l'exemple d'un BPCO vous voyez que la stratégie ventilatoire est complètement différente c'est ce que je vous expliquais le volume courant toujours en violet on voit qu'il augmente mais qu'au bout d'un certain temps il plafonne assez vite et que même lorsque on est sur le dernier palier ce volume courant diminue considérablement et la fréquence respiratoire s'envole pourquoi ce volume diminue ? et bien ça c'est pas normal du tout il diminue parce qu'en réalité ce sujet se met en distension dynamique donc il est en train d'avoir un poumon qui enfle qui enfle qui enfle et qui ne peut plus bénéficier du même volume courant donc autant son volume courant au départ était normal autant là le volume courant diminue pourquoi ? parce que l'obstruction sur ses bronches font que du fait de l'accélération de la fréquence respiratoire il peut moins vider ses poumons par rapport à un sujet normal son temps expiratoire diminue or il est gêné déjà sur son temps expiratoire ce qui veut dire qu'il va garder au fur et à mesure de l'augmentation de la fréquence respiratoire il garde de plus en plus d'air dans ses poumons donc il va diminuer son volume courant c'est toujours au dépend de son volume courant donc il va il va pas pouvoir faire autrement que d'augmenter sa fréquence respiratoire mais il va être extrêmement gêné et limité au niveau ventilatoire parce que son volume courant va chuter donc là ça c'est typique de ce que l'on voit chez les sujets bronchiteux chroniques qui ont une distension et ces sujets là évidemment vont être extrêmement gênés pour donc sont limités sur le plan ventilatoire donc là la limite le facteur limitant chez ce sujet là c'est bien un facteur limitant ventilatoire respiratoire donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'intérêt de l'activité physique alors vous voyez que ce genre de cours est intéressant parce que ça va permettre de déterminer à quel niveau on va réentraîner ces sujets là alors bien sûr pas de manière à leur faire retrouver des performances sportives de haut niveau mais à améliorer le déconditionnement bien sûr donc en conclusion je dirais que l'activité physique a de multiples intérêts en pathologie que ce soit en prévention primaire, secondaire ou tertiaire quand on regarde sur le site Clinical Trial qui regroupe qui est un des sites internationaux qui regroupe les études actuellement en cours déclarées donc prospectives ou non prospectives mais actuellement déclarées donc recherche sur la personne humaine et bien actuellement quand on regarde ne serait-ce que pour les patients porteurs de maladies de Parkinson ou de d'Alzheimer j'ai uniquement regardé ça et bien vous voyez qu'il y a actuellement 200 au jour d'aujourd'hui je l'ai fait aujourd'hui il y a 251 études cliniques en cours sur l'intérêt de l'activité physique chez les patients porteurs d'un Parkinson alors que ce soit de la danse de la marche nordique des exercices aérobie du renforcement musculaire des intervalles training donc vous voyez que les HIIT sont utilisés maintenant sur les Parkinson parce qu'on sait qu'il y a une influence au niveau cérébral et ces effets de l'activité physique sont étudiés à différents niveaux les fonctions cognitives bien sûr sur l'équilibre sur la marche sur des paramètres cardiovasculaires et donc on a 251 études à ce jour qui sont en tout cas déclarées et en cours quand on regarde pour la maladie d'Alzheimer si on croise la même chose activité physique et maladie d'Alzheimer et bien à ce jour on a 246 études référencées soit en cours d'inclusion soit qui sont déclarées et qui n'ont pas commencé à inclure d'envoyer sur les effets bénéfiques de l'activité physique et de la maladie d'Alzheimer donc vous voyez qu'on est totalement dans l'actualité quand on vous parle de bénéfices de l'activité physique donc voilà un petit peu ce que je voulais vous apporter comme ouverture en tout cas sur l'intérêt de cette activité physique et du sport en général pratiquée à tous les niveaux et ceci que vous soyez sportif invétéré sujet sain ou patient porteur d'une pathologie chronique donc je vous remercie pour votre attention et bon sport bien sûr pour ne pas terminer comme ce monsieur qui est la caricature même de ce que l'on va devenir si on continue à avoir un confinement donc je vous souhaite bon courage et bien sûr bon travail pour la suite donc vous aurez un examen un contrôle sur les sur les les cours qui vous ont été donnés qui concernent l'ensemble des inscrits dans cette UE puisque les cours n'ont lieu qu'une seule fois dans l'année j'espère que on espère tous que vous pourrez pratiquer les ateliers en deuxième partie et on va se débrouiller pour essayer de vous trouver des créneaux pour tous ceux qui étaient en premier semestre pour vous trouver des créneaux pour pratiquer ensuite pour le second semestre voilà donc l'examen se fera sous forme de QCM probablement sur la plateforme enfin sur la plateforme SIDES puisque a priori nous serons encore de toute façon probablement en distanciel mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment donc je vais couper l'enregistrement je vais arrêter le streaming et puis je vous souhaite bon courage pour la suite bonne fin d'après-midi